20h, on applaudit tout le personnel médical, peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs en bossant justement à l'hôpital, en EHPAD, dans les laboratoires partout. Merci beaucoup à vous, bravo. On est lundi, soyez tous les bienvenus, c'est parti pour Marion et les garçons. Cher journal de bord, mon confinement se passe pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai eu mon cours de sport à distance, j'ai couru 9 minutes, je suis épuisée. Pour me remettre, j'ai bu 3 bouteilles de vin, du coup je ne vois pas très bien ce que j'écris. J'ai aussi pris des nouvelles des garçons de l'équipe. Pablo va bien, il mange beaucoup. Thibaut est en sevrage, il ne se masturbe plus que 4 fois par jour. Flo est rendu à son 5ème jour, pendu par les pieds, tout nu. Bref, un confinement normaux pour des gens normales. Je te laisse, cher journal, il est 20h, c'est l'heure de l'émission. Marion et les garçons sont avec vous, même pendant le confinement. De 20h à 22h. On est repartis pour 2h de direct. Bienvenue, bienvenue tout le monde sur Fun Radio. Je vous rappelle le principe de cette émission. Il est très simple puisque c'est la vôtre. Marion et les garçons, c'est votre émission. Vous la faites avec nous en appelant le 01 42 48 5000. et vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et absolument partout histoire de voir nos têtes, nos fringues, nos barbes trop longues, enfin tout ça quoi, sur Twitch aussi. Marion Fun Radio, donc soyez tous les bienvenus. On vous attend sur tous les réseaux sociaux avec Thibaut qui est en studio avec moi. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que ça va mon chat ? Je suis en pleine forme. Je me sens bien, je me sens heureux. D'or ça sent bon finalement, je me sens bien. C'est parfait, c'est une bonne nouvelle. Vaut mieux ça qu'autre chose mon titi. Je suis contente parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je suis ravi de savoir que de ton côté, ça va. Oui, ça va. Pablo Lemontagnard, bonsoir. Bonsoir, j'ai des bugs. Qu'est-ce qui se passe ? Alors toi, quand tu n'as pas de bug, déjà il faut sabrer le champagne. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir ? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Toute cette technique, cette technologie 2.0. Pour moi, ça passe bien. Écoute, je t'entends, je te vois, ce n'est pas trop mal. Elle reste comme ça, ne bouge pas, lève le bras et puis ça va passer mon Pablo. Qu'est-ce que je te dise ? Ça va le faire. Nickel. Flo, Flo le psycho, comment tu vas toi ? Écoute, très bien, j'ai fini Casa Papel. Très, très bonne série. Saison 4. Ok, ne dis rien parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient un petit peu des fuites sur Twitter ou autre. Donc on ne dit rien et c'est mitigé. Il y en a qui disent que la fin est décevante, d'autres qui sont très contents. Ah non. Ouais, non, bah juste envie d'avoir une saison supplémentaire comme à chaque fois. Ah bah évidemment. Ah mais bon, il faut que ça s'arrête à un moment donné, là, il tire trop sur la corde. Non, non. C'est-à-dire qu'il laisse une porte ouverte à une saison 5 ? Bah là, clairement. Oh là là là, ça va j'en ai mis. Évidemment, Marion. Bon, les garçons, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que non. De toute façon, vous ne me regardez plus comme avant. Moi, j'ai remarqué. J'ai coupé ma frange. Ça te va très bien. Bah si, j'ai vu. Bébé a coupé la frange. Oui, c'est Bébé qui s'est lancé, donc franchement, je trouve que ce n'est pas dégueu pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne fait pas ça normalement. Elle est plutôt droite. Je me suis dit, il faut que je sois présentable, il faut que je me sépare de ce rideau de cheveux puisque ce soir, nous allons avoir un invité. Vous l'avez peut-être déjà vu passer si vous êtes branché sur Facebook ou autre. Il y a eu deux, trois tests de faits puisque tout à l'heure, c'est Kev Adams qui sera là avec nous sur Fun Radio. Alors, pas physiquement, évidemment, mais en audio et en visio. Et puis, on va savoir plein de choses, comment ça se passe son confinement. Peut-être qu'on va avoir le droit à une petite visite de son appartement. Je n'en sais rien. On va découvrir tout ça avec lui tout à l'heure. On va se marrer. Donc, restez bien là. J'ai vu qu'il avait les cheveux courts en ce moment, Kev. Voilà, vous allez voir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser évidemment sur le WhatsApp de l'émission 06 44 67 57 76. Vous le savez, je vous lis. Tout à l'heure, on va aussi se faire les questions de culture générale. On continue à se tester, à progresser, à devenir moins con. Il y aura aussi une séquence Black Trash. Mais alors attention, ce n'est pas moi ce soir les Black Trash. Non, c'est vous qui nous écoutez. Ce soir, je vous laisse ma place. Vous allez me faire rire au 0142 48 100 000. Allez-y, pas de limites, pas de filtres. Ce sera votre moment. Et puis, on va s'écouter Europe 1. Ça pue l'été, ça. Oh là là, je me vois sur la plage, là, en paréau, avec un cocktail. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut tous. Mais non, pour l'instant, on est à la maison et c'est important. Voilà, j'espère que vous respectez ça comme tout le monde. Nous, on ne vous lâche pas. D'ailleurs, je voulais juste te faire un gros bisou, là, commencer cette émission, à Ninon, qui fête ses 11 ans aujourd'hui, qui nous écoute souvent. Ninon, ce n'est pas forcément facile pour elle parce qu'elle est autiste. Donc, pour les autistes, en ce moment, rester à la maison, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'espère, ma belle, que tu as passé une belle journée. Bon anniversaire de la part de toute l'équipe, de tout le monde. On t'embrasse très fort et j'espère que tu pourras revenir, ou venir nous rencontrer, pourquoi pas, dans l'émission. Allez-y, commentez l'émission. Et moi, j'ai envie de commencer avec de l'amour, avec de la joie, avec une bonne nouvelle. Et celle qui nous apporte cette bonne nouvelle, elle s'appelle Alexandra et elle habite Montpellier, 29 ans. Bonsoir, Alex. Salut Marion, bonjour tout le monde. Allo. Comment tu vas ? Oh bah écoute, ça va. Bon, déjà, est-ce que le confinement se passe bien de ton côté ? Il paraît que oui. Oui, je te confirme que oui, ça va. Il y a de l'amour dans l'air, du côté d'Alexandra. Alors, Alexandra, on ne va pas tout leur dire maintenant, mais en gros, toi, tu n'as rien trouvé de mieux que de trouver un crush et de tomber amoureuse pendant le confinement. Ouais, c'est ça. Avec qui ? Chaud. Trop petit. Avec mon voisin du balcon. Aïe, 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 ça parle sur le balcon, ça se dragouille, ça fait des dates. J'adore le concept. Du coup, on est d'accord, Alexandra, il n'y a rien eu de franchi, là, tu ne l'as pas vu physiquement, vous voyez juste par balcon interposé. On s'est vu physiquement, mais par balcon interposé, ouais. Oui, voilà, mais pas de rapprochement dans la même pièce. Ok, bon. Bah non. Flash boob. On attend, on attend. Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant, Alexandra, comment le contact s'est créé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites du coup pour apprendre à vous connaître, est-ce que c'est pas trop bizarre de dater, c'est quelqu'un avec un balcon, j'en sais rien, moi. On va connaître tout ça dans un instant, ma petite Alex, tu restes là ? Bon, bah ne bouge pas, peut-être que vous aussi, vous êtes tombé amoureux là pendant ce confinement, ou peut-être que vous avez déjà crushé sur quelqu'un, flashé sur quelqu'un dans des circonstances un peu particulières. Une période un peu cheloue, un lieu hors du commun. Eh bien, je les attends, vos histoires d'amour là, 01, 42, 48, 5000. Et on commence avec ce son qui pue l'été, c'est Carole G et Nicki Minaj. Merci d'être là sur Fun Radio, 20h10. Je vais vous lire sur WhatsApp dans un instant. Continuez à m'envoyer tous vos messages, 06 44 67 57 76. Marion et les garçons. De 20h à 22h, sur Fun Radio. Avec Kev Adams qui sera là tout à l'heure avec nous. Or, c'est Marie, on va passer un petit bout de cette soirée avec Kev, voir comment ça se passe chez lui, le confinement, qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Je pense que ça va être très cool, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les envoyez sur WhatsApp, j'ai plein de messages qui arrivent. Alors, Marion, question pour ce soir, est-ce que tu te verrais sans franges ? Et comment les garçons du groupe verraient ça ? Je pense qu'ils s'en foutent, toi, clairement, les garçons du groupe, mais oui, Thibaut ? Moi, je te le redis à chaque fois, sans franges, et je t'apprécie aussi, je te trouve très belle sans franges, et je trouve que de temps en temps, quand tu sors de la piscine et que t'attaches tes cheveux un petit peu en arrière, je te trouve très jolie. Alors, c'est vrai que je ne me reconnais pas, moi, sans franges, mais un jour, je franchirai le cap pour vous, peut-être, qui sait ? C'est comme moi et la moustache. Oui, c'est comme toi et la moustache, Pablo, c'est vrai, si tu l'enlèves, t'es plus Pablo, c'est comme Flo et sa barbe, c'est comme Thibaut et sa grosse bite. Oui, voilà, et merci, et sa grosse tub, on va le dire comme ça. Voilà, l'équipe, je bosse en vous écoutant, je suis sur la route, merci d'être là. Eh bien, merci à toi de continuer à bosser, fais très attention à toi, surtout. Courage à ceux qui travaillent en nous écoutant, on l'a fait aussi pour vous cette émission, j'espère que ça vous plaît, et vous n'hésitez pas, si vous voulez participer, 0142 48 5000. Là, c'est vrai qu'on commence avec une histoire d'amour. Ça arrive pendant le confinement, il y en a, il y en a des gens qui tombent amoureux, peut-être sur des applications, peut-être par balcon interposé, comme c'est le cas pour Alexandra de Montpellier, qui a donc eu un énorme crush pour son voisin. Alors, ce voisin, Alex, avant, tu ne le connaissais pas ? Non. D'accord, mais déjà, c'est bizarre quand même, donc vous vous êtes découverte comment ? En applaudissant les soignants, en faisant quoi ? En fait, oui, c'est un peu ça. En fait, c'était, tu sais, après les applaudissements qui ont commencé à se faire, bah, du coup, moi, je suis sortie sur mon balcon, bah, pour le faire, et puis, bah, à la fin, des applaudissements, bah, à un moment donné, en fait, on s'est regardé, mais un peu plus avec insistance, tu vois, les autres soins, franchement, je ne faisais pas gaffe, et puis, bah, là, on s'est regardé avec un peu plus, voilà, un peu plus dans les yeux, et tout ça, et puis, une fois que ça a été fini, les gens, ils ont commencé à rentrer chez eux, et puis, bah, lui, il a commencé à parler, à me demander, bah, voilà, comment ça allait, si ce n'était pas trop dur, tu vois, le confinement pour moi et tout. Et je t'avoue que, bah, il est plutôt beau gosse, donc, bah, j'ai continué à discuter avec lui, et puis, voilà, on a parlé, bah, un long moment de tout, de rien, voilà, de nos vies, enfin, tu vois, une discussion basique, quoi. Mais alors, il a quel âge ? Il s'appelle comment ? Bah oui, on sait quoi dans la vie ? Ah, alors, il a 30 ans, il s'appelle, bah, non, mais vous voulez vraiment tout savoir ? Bah oui, juste son prénom, au moins. D'accord, bah, il a 30 ans, il s'appelle Théo, il est célibataire, donc, voilà, tant mieux, voilà, il travaille dans une banque, donc, là, pour l'instant, voilà. Bon, après, il n'a pas le super poste, machin, mais bon, voilà, il s'en fure bien, quoi. Mais c'est très bien, mais du coup, est-ce que vous vous faites maintenant des petits dîners balcon, des trucs comme ça ? Bah, là, en fait, on se donne, ouais, on se donne rendez-vous, en fait, du coup, sur nos balcons, deux fois, ouais, deux fois dans la journée. Le midi, des fois, tu vois, voilà, on va se faire un petit repas, et puis on va se parler comme ça. Et puis, le soir, aussi, bah, soit à l'apéro, soit après manger, ça dépend aussi de nos soirées, tu vois, parce que je discute aussi pas mal, voilà, au téléphone et tout, donc, on se voit par, voilà, au niveau de nos balcons, et puis on discute longtemps, et franchement, c'est, quoi, c'est génial. Trop bien ! C'est mon petit nuage, franchement, je te le dis, Marion, c'est... Ah, mais alors, c'est cool, mais alors, quand vous allez pouvoir, enfin, vous voir, vraiment, proche, tout proche, là, tu vois, l'attention sexuelle ! Ah, bah, là, ça va être incroyable, la galoche, déjà, la première chose, parce qu'on va peut-être pas y aller tout de suite, non plus, Pablo, mais... Non, ça va être beau, Alex, je veux être témoin de ce moment, je veux que tu m'appelles après, que tu nous racontes comment ça s'est passé, et voilà, si c'est toujours aussi magique, parce que c'est peut-être aussi cette période qui rend ça magique, là, hein ? Le fourri ? Ouais, le fourri, tu te dis, « Ben, j'ai rien d'autre à foutre, donc forcément, ça t'occupe, il y a un petit côté mystérieux... » Ouais, mais c'est vraiment... Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et non, ça va continuer, franchement, enfin, tu vois, tu le ressens quand même, tu vois, que c'est pas juste le moment du confinement, et puis voilà, on dit vraiment, voilà, qu'on a envie de se voir, on a plein de choses en commun, on a... Enfin, puis, il me parle de, tu vois, de plus longtemps, de ce qu'on va faire demain, après-demain, dans un mois, tu vois, donc, non, je sens que franchement, ça va le faire. Bah, écoute, je te le souhaite, j'espère que vous allez faire des bébés. Vous allez vous marier, que tout se raccule. Non, mais pas encore, attends, chaque chose en son temps, déjà, il faudrait qu'on se voit à l'extérieur, déjà. Mais oui, mais étape par étape, mais en tout cas, jolie rencontre, merci, parce que c'est cool d'avoir des histoires comme ça, aussi, pendant cette période. Je n'y attendais pas, franchement... Eh bah, tant mieux pour toi, ma collection. Mais c'est à ce que tu vas le détester dans la vie. Mais on sait pas, on s'en fout, c'est comme tout le monde, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, au boulot, n'importe, au début, t'es à fond, et puis peut-être qu'effectivement, après, ça passe ou ça passe pas. Mais c'est comme ça, quoi, on verra. Alexandra, on se tient au courant. Avec plaisir, franchement. Et puis, bah, merci à vous. Merci à toi. Eh, mais c'est toi, merci. Alexandra, on se t'envoie. Je t'embrasse, à bientôt. Gros bisous à tous. Bisous beauté. Et prenez soin de vous, bisous. Mais oui, toi aussi, prends soin de toi. Et dites-nous, si vous aussi, vous avez rencontré quelqu'un pendant le confinement, alors c'est compliqué puisqu'on ne peut pas sortir, mais ça peut être sur une application, ça peut être, voilà, justement, vous êtes soignant, infirmier, et là, pef, coup de foudre avec un patient. Bah alors ? T'as le droit ? Moi aussi, t'as le droit. Bah, je pense que t'as le droit, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas faire ça avec tous les patients et patientes, sinon c'est vite compliqué. Mais enfin, bon, si t'es amoureux, t'es amoureux. C'est comme nous, imagine, nous, on tombe amoureux d'un ou d'une auditrice. Bon, bah, on a le droit qui va nous en empêcher. C'est comme si moi, par exemple, genre je tombe amoureux d'un ou d'une stagiaire. Bah, c'est compliqué, quoi. Oui, voilà, ça, c'est un peu plus relou, déjà. Bah, quoi, bah non, Flo, si je tombe amoureuse d'un auditeur demain, il n'y a pas une règle pour m'en empêcher, hein ? Non, c'est pas légal, Marion. Ah bon ? Alors, si, c'est légal. Après, est-ce que c'est moral ? J'en sais rien, mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème, moi. C'est quand même... Mais oui, t'as le droit. Non, tu ne couches pas avec les auditeurs, Marion, les auditeurs, les chouchoutes. On parle d'amour, bah, justement, je les chouchoute comme il faut. En tout cas, j'attends vos histoires. 0,1 42, 48, 100 000, vos histoires de rencontres un petit peu particulières, sympas, originales, dans des lieux un peu... un petit peu bizarres. L'hôpital, ce serait bien, par exemple. J'ai du monde, j'ai déjà Mareva, très joli prénom, Toulouse, 19 ans. Bonsoir, Mareva. Salut, Marion, salut, les garçons ! Allo ! Ça va, ça va ? Ça va, ça va, et vous ? Bah, écoute, très bien, ça se passe à Toulouse, le confinement ? Bah, écoute, on fait un mec, hein ! Ouais, comme tout le monde, t'es confinée avec qui, toi ? Avec mon père, mon frère et mon copère. Ça va, un peu de famille, un peu d'amour, un beau mélange ! C'est ça ! Et alors, justement, tu voulais nous parler de cette rencontre avec ce copain-là ? Oui ! D'accord, c'est quoi ? Alors, en fait, moi, j'ai rencontré mon copain il y a plus de trois ans sur le périscope. C'est l'application pour faire des lives. Et en fait, il était en calme avec son copain et j'ai dit « Oh, il est beau, le mec de gosse ! » Et c'était bien. Du coup, on a commencé à parler, à parler et puis voilà, on s'est mis en forme. Périscope ! Putain, et je me rappelle, effectivement, ça marchait fort. À l'ancien. Il fut un temps sur Twitter, ça. Grave ! Il n'y en a plus beaucoup maintenant des Périscopes Mareva, si ? Je l'ai regardé visée il y a un mois, mais non, il y en a plus beaucoup. Ah bah, sympa, écoute. Ouais, pourquoi pas ? Alors, franchement, il faut bien tomber parce que comme ça, c'est comme si aujourd'hui, on tombait amoureux dans un Insta Live, quoi, en direct, de quelqu'un et qu'on commençait à parler avec. Ça le fait. Bravo, c'est très 2.0, on aime bien. Trois ans d'amour, là, du coup. Oui, c'est ça. Eh bah, soyez heureux, c'est top, ma Mareva. Non, arrête, arrête. Tu l'embrasseras pour nous vu que t'es confiné avec, d'accord ? Je crois qu'il est en train de couper. Eh bah, bisous à lui, je l'embrasse, à bientôt. À bientôt. Salut. Bah, évidemment, ils sont forcément à côté. Bah, oui. Thibaut, t'as déjà flashé, toi, sur quelqu'un ? Voilà, le lieu n'était pas forcément propice de base, mais pef, le coup de foudre est tombé. Moi, c'était plus la personne, en fait. J'étais au collège et je suis tombé amoureux de Gladys, qui était considérée comme la fille la plus moche du collège. Ah bon ? Et moi, je la trouvais mais hyper belle. Je trouvais qu'elle avait trop de charme, qu'elle était trop gentille, qu'elle était parfaite et tout le monde me disait mais ah... Souci, explique Bérénice. Non, non, elle est magnifique, Bérénice. Arrête en plus. Non, mais en fait, moi, la valeur des autres, je m'en branle. Genre, elle, je la trouvais trop belle et je suis vraiment tombé amoureux d'elle et le truc horrible, c'est que j'ai tout fait pour essayer d'être avec Gladys et Gladys, elle sortait avec Jordan Bader. Et du coup, franchement, j'étais hyper jélou. En plus, Jordan, à l'époque, c'était mon meilleur ami, on était tout le temps ensemble et tout et il s'était tapé Gladys. Ah, ça arrive. Coiffure au poteau. Ouais, voilà. Tu te l'es fait piquer là, Gladys. Mais en plus, je pense qu'il est sorti avec elle juste pour me faire chier parce que lui, il se tapait toutes les meufs les plus jolies normalement. Moi, une fois, je suis tombée amoureuse. Enfin, pas tombée amoureuse, il ne faut pas exagérer mais en tout cas, j'ai eu un vrai flash sur un mec dans un avion. Ah ouais ? Oui, pendant, je crois que c'était un six heures de vol, un truc comme ça mais pendant tout le vol, je le matais, je l'épiais. Genre, il se levait pour aller aux toilettes comme par hasard, je me levais pour aller chercher un verre d'eau. Enfin, vraiment, mais je n'ai jamais eu le courage de l'aborder et c'est dommage. Je sais que ça arrive souvent dans les transports en commun. À l'époque, on pouvait les prendre ou ce genre de truc dans le bus ou autre et on n'ose pas parce que tu te sens con, tu vas dire quoi ? Je vous trouve magnifique et tu es là. Alors qu'il faudrait mais moi, j'ai laissé passer ma chance. Adieu. Oui, Pablo. J'ai eu un peu la même histoire que toi en escale à l'aéroport. En fait, en descendant de l'avion, je remarque une fille et du coup, je dis, je vais un peu la suivre dans l'idée d'aller lui parler après quand on sera un peu posé. Et du coup, je la suis un peu, elle était vraiment magnifique et en fait, à un moment, elle s'arrête dans un truc genre Dior ou Louis Vuitton et elle s'achète un sac et je me suis dit mais qui s'achète un sac Louis Vuitton en escale. C'est vraiment, tu as de l'oseille. Et donc là, je me suis dit jamais elle ne sera intéressée par un mec comme moi. Je n'ai pas osé elle l'avoir juste parce qu'elle avait de la thune. Mais ça ne veut rien dire ça, n'importe quoi. Elle n'est pas forcément intéressée. Je me suis dit la meuf qui s'achète un sac en escale. Mais alors, elle n'est pas forcément matérialiste. Mais oui, peut-être qu'elle s'est dit qu'elle a économisé pendant trois ans pour se faire ce kiff et qu'elle attendait d'être justement dans un... Ben oui, mais c'était détaxé vu que c'était un aéroport. Je ne sais pas. On ne sait pas, il ne faut pas juger mon Pablo. Mais tu aurais dû. Mais c'est vrai que... J'ai pas osé. Il faut avoir la bonne méthode. C'est difficile d'aborder quelqu'un que tu ne connais pas même dans la rue ou autre. Tu te sens con. En général, les gens, si je n'ai pas le temps, je flippe ou autre. Ben si, Flo. Excuse-moi, mais... Mais devant, tu hurles. Oui, super. Merci. Belle technique d'approche. Coralie, 24 ans, nous appelle aussi du côté de Brès, sur scène. Bonsoir, Coco. Salut, Marion, les garçons. Comment ça va ? Alors, nous, ça va plutôt bien. Écoute, on est content d'être là, content de pouvoir faire cette émission avec vous. C'est un plaisir. Franchement, c'est le top du top. Est-ce que tu nous suis tous les soirs, toi, Coralie ? Pas tous les soirs, parce que normalement, c'était tous les soirs, mais là, je ne peux plus aller au travail. Alors, du coup, je ne peux plus vous suivre. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Il va falloir trouver un moyen. Il y a les podcasts, sinon, l'application Phone Radio. On va remettre la vieille radio, comme avant. La vieille radio, dis donc, écoute. Vous pouvez vous écouter sur l'appli ? Oui, sur l'appli, sur ce que tu veux, on se sent encore à lui. Oui, on va remettre l'appli. Sinon, sur Facebook, on est là tous les soirs en direct, page Marie-Vaille-Garçon. Ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu réagisses. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Toi, t'as rencontré qui ? Où ? Comment ? Eh bien, moi, j'ai rencontré Christopher sur les Gilets jaunes sur un rond-point il y a un an. Ah, génial ! C'est-à-dire que t'as flashé en pleine manifestation pour un manifestant ? Oui, en plus, on ne voyait que ses yeux bleus. On ne voyait rien d'autre. Il était tout caché. Ah, mais c'est trop mignon. Alors déjà, c'est bien parce que ça veut dire que vous partagez aussi le sens de l'engagement, de la manif. Déjà, au moins, vous avez un point commun. C'est-à-dire que c'était pas mal, déjà. Et vous avez discuté comme ça ? Vous vous êtes dit quoi ? Eh bien, en fait, je suis allée vers lui et en fait, je le connaissais depuis déjà un bon moment, depuis une dizaine d'années. Sauf que je ne savais pas vraiment au début. Et je vais le voir et je lui dis mais je te connais. Et c'est là, il a enlevé son cache-coup et tout. Et c'est là que je l'ai reconnu et tout. Et en fait, je le connaissais déjà. Génial ! C'était déjà une dizaine d'années qu'on s'était parlé. Une dizaine d'années. Vous vous êtes retrouvés sur un rond-point pour une manif Gilets jaunes. Et est-ce que vous êtes ensemble aujourd'hui ? On est ensemble. Ça fait trois mois officiellement qu'on est ensemble. Oh, ça va faire des petits mélenchons. Mais ouais, mais c'est trop cool. Mais arrête, Pablo. Plein de petits mélenchons. Mais c'est trop bien, ma belle. C'est une belle histoire justement racontée aux enfants. Parce que voilà, là où tout le monde dit « Ah bah moi, c'était sur Tinder. » Et bah toi, ce sera, voilà, en pleine manif. Mais il y a ces enfants, il me semble, qui nous écoutent là. Ah bon ? Et bah on les embrasse. Ouais, bisous. Bisous à Christopher. Oui, Flo. Moi, mon père, il a aussi rencontré ma mère sur un rond-point, mais c'était pas une gilet jaune. Ah oui, d'accord, j'ai bien compris, oui. Tu vois, t'as fait rire Coralie, c'est le principal. Eh bah nous, on avait les gilets jaunes. Eh bah écoute, c'est parfait, je te remercie beaucoup d'avoir réagi, Coralie. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous aime. On continue comme ça. Mais nous aussi. Et puis, suis-nous sur l'appli et c'est pas grave si t'as pas la radio, il y a plein de moyens aujourd'hui. Pas de soucis. Pablo ? Est-ce que tu crois que les gilets jaunes en confinement, ils sont encore gilets jaunes ? Bah oui, ils leur restent dans l'âme mais c'est sûr qu'ils ne sortent pas. Ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas avec les fumigènes dans le salon. Évidemment que non. Mais enfin, arrête de faire ce cliché. Tous les gilets jaunes ne sont pas comme ça non plus. N'importe quoi, Pablo. Ils cassent pas chez eux, tu veux dire ? Bah non. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gilets jaunes qui n'ont jamais été des casseurs. T'es vraiment ? Mais alors toi ? Mais je fais exprès. Mais je sais que tu fais exprès mais tu sais que le second degré parfois ça échappe à certaines personnes. Donc il faut faire toute attention. Surtout que je suis à des plus proches des gilets jaunes ici. Ah bah tu es carrément un gilet jaune toi. Oh non. Bah oui. Pablo, vous verriez. Non mais parfois c'est... Le gilet jaune caviar. Non, non. Pablo, pas du tout. Il est dans un chalet à la montagne en train de dire ouais, allez les gilets jaunes. Mais alors, tu sais, on a le droit de penser des choses, de croire en des choses et de se battre pour des choses en étant dans un chalet. Bonjour, est-ce qu'on peut vous voir sur l'application Fun Radio ? Bah écoute, non, sur funradio.fr certainement. Tu peux nous voir sur Facebook. Ouais, sur l'appli aussi. Voilà, sur l'appli. Bah apparemment, ça marche pas ce soir. Donc je ne sais pas. On vérifie tout de suite en direct. On va vérifier. On me dit c'est pas normal. Bah écoute, je vois, je vois s'il y a un bug ou pas. Si c'est le cas, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Coucou Marion et les garçons. Je voulais vraiment féliciter Thibaut et Bérénice pour leur mariage. Un grand bravo. Je vous écoute depuis les urgences. Merci beaucoup. Et bah merci à toi d'être là. Et c'est vrai, ils se sont mariés le week-end dernier. Bon, mariés via Facebook. C'était pas non plus le truc officiel de ouf. Mais c'est une belle préparation en tout cas. Moi Marion, je suis amoureux mais pas de circonstances particulières. J'aime la même femme depuis 15 ans maintenant rencontrée au boulot. Et bah parfait, soyez heureux et tu l'embrasseras pour nous. Marion et les garçons, serait-il possible de souhaiter un anniversaire Aurélie ? Bien sûr. Allez. On va se faire ça tout à l'heure. C'est le confi anniversaire. C'est simple. On appelle des gens confinés qui fêtent leur anniversaire. On leur fait plaisir. C'est une surprise totale. Il suffit de nous donner leur numéro. Donc promis, on se fera ça tout à l'heure. Continuez. Si vous avez rencontré l'amour dans des circonstances un peu particulières, je vous attends. 01 42 48 5000. Je crois que Flo ne s'est pas exprimé sur le sujet. On va voir avec lui ce que ça donne. Et puis il y a la pablosphère qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Une pablosphère qui va traiter d'un problème qu'on a tous en ce moment. Restez là, c'est juste après tes deux airs. 20h28. Branchez-vous. Page Facebook. Marion et les garçons. Vous allez voir nos têtes. Et ma frange fraîchement coupée. Marion et les garçons sont avec vous même pendant le confinement. De 20h à 22h. Sur Fun Radio. Avec Kevin Adams qui arrive dans quelques minutes pour délirer avec nous avec la chanson des voisins comme chaque soir. Le confit anniversaire, le test de culture G, les Black Trash. Tout ça, ce sera avant 22h. Pour l'instant et juste avant la pablosphère, on parlait de ces rencontres un petit peu spéciales. C'est le moment où vous allez flasher sur quelqu'un. Ça vous est tombé dessus mais ce n'était pas forcément l'endroit le plus approprié. C'est arrivé tout à l'heure à Alexandra qui elle a flasher sur son voisin pendant qu'ils applaudissaient les soignants là chaque soir à 20h. Donc par balcon interposé, hyper mignon. On a eu de la rencontre sur Periscope à l'époque. On a eu une belle histoire de gilets jaunes qui se sont rencontrés en pleine manifestation. Enfin bref, ça arrive. Donc n'hésitez pas à continuer si vous en avez d'autres. On veut un peu d'amour, on veut du rêve ce soir. Et Flo, tu ne nous as pas dit toi. Est-ce que tu as déjà flashé sur quelqu'un là où c'était un petit peu bizarre ? Ah, dis-moi. Oui, mais c'était pathétique. C'est-à-dire que près de chez moi, Thibaut doit connaître à Porni qu'il y avait une fête foraine tous les ans. Et c'est vrai que... Alors je ne sais pas si c'était la propriétaire mais c'était la meuf qui était à la caisse. Bon, ben j'ai flashé dessus. C'est mignon. En fait, comme si ça pouvait m'aider, je faisais des tours et des tours de manège. Juste pour l'avoir. Donc je ne pense pas que c'est une déguise d'un règle extraordinaire. Ah mec, ah ouais. Tu devais avoir la gerbe. Mais je ne faisais que ce manège. Trop drôle. Et elle t'a vu ou pas ? Elle m'a vu. Elle a dû se dire c'est qui ce débile qui fait dix fois de suite le même manège. Mais en tout cas, je lui ai refait son été parce que tout mon fric allait là-dedans. Et tu n'as jamais osé franchir le cap et aller lui parler vraiment ? Oh putain, mais tu vas. Non, je pensais qu'après la chance de passer, peut-être qu'on allait commencer à parler mais j'étais jeune. Bon, alors ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Pour l'instant, ce n'est pas pratique. On est tous chez nous. C'est difficile de faire des rencontres et de franchir le cap. Mais vraiment, regardez la touche dans l'équipe. Thibaut, il est passé à côté de Gladys. Jordan lui a piqué Gladys parce qu'il n'a pas osé y aller avant. Moi, je suis peut-être passé à côté de quelqu'un dans l'avion parce que j'ai flashé dessus et je n'ai pas osé lui parler. Pablo, il a rencontré l'amour. Lui, pendant une escale dans un aéroport, pareil, il s'est dit non, ça ne va pas le faire. Flo, c'était dans un manège. Propriétaire d'un manège, il n'y est jamais allé. Mais qu'est-ce qu'on est con ? Du coup, voilà, on passe à côté de choses. Tu aurais été forain aujourd'hui, Flo. Mais quoi, Flo ? Mais si, c'est vrai, il faut se lancer parfois dans la vie. Parce que si Thibaut, il avait réussi à avoir Gladys, ça veut dire qu'il n'aurait jamais pu rencontrer Bérénice. Oui, c'est vrai. Dans ces cas-là, c'est un mal pour un bien. Oui, dans ces cas-là, mais c'est vrai qu'il aurait pu kiffer à l'époque avec Gladys et puis aujourd'hui, être avec Bérénice, je veux dire, il n'y a pas de souci. Non, moi, je serais encore avec parce que c'est un mec fidèle. N'importe quoi. Oui, Pablo, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je suis désolé. La fille de l'aéroport était bien plus jolie que ma meuf. Oh, c'est dur. On accueille Kelly, elle vient d'appeler du côté de Reims, 29 ans. Kelly, comment ça va à toi ? Bonjour, ça va très bien. Parlez, garçon. Bonjour Mario. Merci d'être là. Et il paraît que toi aussi, tu as rencontré ton chéri dans un endroit un petit peu étonnant. Oui, à la gare. Ah, à la gare, c'est-à-dire tu prenais le train, lui aussi. Je prenais le train, oui. Quand j'étais au lycée, à l'université, on prenait le train ensemble. Le train à direction de l'amour. Et alors, attends, c'est lui qui s'est assis à côté de toi ? C'est l'inverse ? Il se passait quoi ? Non, c'est lui. En fait, j'attendais mon train au radiateur parce que c'était en hiver donc j'avais froid et du coup, il est venu à côté de moi et puis on a commencé à parler et puis voilà. Et aujourd'hui, t'es toujours avec ? Et aujourd'hui, je suis toujours avec. Ça fait 10 ans. 10 ans ! Et bien voilà, comme quoi Kelly, elle approuve ma théorie. Parfois, il faut se lancer et il n'y a rien à perdre. Alors, il ne faut pas être lourd. Si on voit que la personne en face, elle n'est pas intéressée ou déjà en couple ou autre, on passe son chemin, on n'insiste pas. Mais bon, une petite approche, ça se tente quand c'est bien fait et subtilement. Kelly, je suis ravie pour toi. Écoute, beau trajet de train. En tout cas, ça a dû passer plus vite que d'habitude. Oui. En t'embrace. Après, j'étais contente de prendre mon train tous les matins et tous les soirs. Ah, parce qu'il était là à chaque fois après ? Ah bah oui, on avait quasi les mêmes horaires. On avait même train et à chaque fois. C'est beaucoup trop mignon, franchement. Ils se sont déhétés tous les jours, matin et soir, dans le train. Quelle belle histoire. Ça pourrait faire une série Netflix. Non, ça ferait plutôt un téléfilm qui passerait l'après-midi, un peu pourri. Moi, je la regarderais en tout cas ton histoire. Kelly, je t'embrasse. C'est trop bien. Bisous. Bisous. Ça m'embête parce qu'on est dans le romantisme, on est dans les trucs cools et là, on va devoir passer à la pablosphère. On va redescendre, on va encore se faire tailler, j'en suis sûre. Enfin bref, on va voir, c'est parti. La pablosphère ! La pablosphère ! L'omoploxion ! Alors, je sais un truc, c'est que Pablo, aujourd'hui, voulait absolument parler d'un problème qui est commun à toute la France et d'ailleurs à tous les confinés du monde. C'est vrai, j'ai vu plein de vidéos passer, même des gens de Fun Radio. Tout le monde sait plein de ça, que ce soit Karina, Karel, tout le monde. Moi, la première, les cheveux, ça devient compliqué. On n'a pas accès aux coiffeurs et on galère, les cheveux blancs, les franges prolongues, c'est le bordel. Alors, plus pour les meufs, je pense, que pour les garçons. Ouais, moi, ça commence à être chiant aussi, je suis obligé de mettre des bonnets. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend à Fun Radio, si vous pouvez ramener une tondeuse à Fun Radio que je l'emprunte juste pour cette éluge. tu la désinfecte, parce qu'il faut faire attention. Non, évidemment, mais là, j'ai envie de me couper les cheveux, moi aussi, j'en peux plus. D'accord. Et donc, Pablo, vous voulez parler de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas nous donner un petit cours de coiffage ? Non, du tout, du tout, du tout. Je suis parti d'une idée de faire un quiz, les cheveux dans la chanson. Ah, j'adore ! Ah, donc on joue avec les cheveux. Oui, parce que les cheveux, vous savez, il y a quelque chose d'hyper sensuel, tu sais, dans toutes les chansons, t'entends et les cheveux au vent et ma main dans tes cheveux, oui, machin. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous citer des paroles de chanson. Oui. Ça va être le premier qui balance son nom et qui me trouve le titre de la chanson qui a gagné. Alors, effectivement, ça ne fait pas en musique, la réponse. Ça ne fait pas avancer le débat. Vous allez toujours galérer avec vos cheveux, mais au moins, on rigole avec les cheveux. C'est une bonne idée, mon Pablo. Voilà. Oui. C'est parce que toi, j'ai vu que tu te faisais couper la frange par ta meuf. Karina, elle a des cheveux blancs. Par mon mec. Moi, je me suis fait teindre les cheveux comme un con. Flo, il s'est taillé la barbe, c'est un peu pareil. T'as raison. Voilà, c'est le constat. Écoute, c'est parti. Donc, les garçons, il faut donner son prénom avant pour donner la réponse. Donc, il faut retrouver la chanson ou l'interprète. C'est parti. Exactement. Première phrase. Oh, Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans tes cheveux. Marion. Ah, c'était Flo. Notre-Dame de Paris, Belle. Putain, le con. Bien sûr. Oh, Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux Ok, vous avez compris le principe. Jouez avec nous sur Facebook, à la maison, partout. C'est parti, le deuxième. Je suis là pour la game. Vas-y, vas-y. Voilà. Un pour Flo. Alors, je suis désolé, juste avant de commencer vraiment, je vous le dis, la référence des cheveux dans les chansons est assez vieille. Ah, merde ! Ok, vas-y, on voit du lourd. Alors, attention, deuxième phrase. Un peu spéciale, elle est cinémataire, le visage pâle, les cheveux... Oh ! Les cheveux en arrière, évidemment, Marc Lavoine, les yeux revolvers. Bien sûr. Un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Si vous arrivez maintenant, vous êtes bien sur Fun Radio, attention, c'est pas Chante France, c'est pas Nostède, c'est rien de tout ça, c'est juste qu'on fait un délire, une sorte de blind test spécial cheveux. Les cheveux, ça concerne tout le monde en ce moment, on galère tous, donc c'est la pavosphère du soir et j'aime beaucoup. Le troisième. Mais c'est vrai, c'est vrai que j'ai galéré à trouver des chansons récentes là-dessus. Vas-y. J'ai pas envie de la voir nue et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. Et tu peux chanter, je chanterais un peu là. c'est en CRTL2+. J'ai pas envie de la voir nue. Moi, je connais pas. J'ai pas envie de la voir nue. Vas-y, Thibaut. C'est Andochine. Ah, Flo. Andochine, ouais. C'est pas envie de la voir nue. En plus, c'est Andochine en termes de cheveux aussi, c'est quand même leur particularité, enfin sa particularité à Nicolas. Nicolas Sierkis, globalement, il a gardé la même coupe depuis 40 ans. Attends, parce que là, il y a un point partout, un point Thibaut, un point Marion, un point Flo. Vas-y alors, un autre. La dernière. Dernière. Ça va être rapidité, je pense. D'accord. Elle arrange ses cheveux, j'ai le cœur juste au bord des yeux et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Putain, mais moi, sans l'air, c'est dur. Attends. 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 Parce que si je vous fais l'air, vous allez la trouver direct. Redis juste. Elle arrange ses cheveux, j'ai le cœur juste au bord des yeux et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage, les yeux rivés sur les étages. Marion, j'ai quelqu'un qui m'aide sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est ça. On me dit Calogéro. Exactement, Apesanteur de Calogéro. Merci beaucoup, Betty, pour la réponse. C'est la triche. Excusez-moi, j'ai le droit d'être aidée. Tu n'avais qu'à tricher. Elle avait pas mal d'autres, mais le problème, c'est qu'après, on partait sur du Adamo, du Pierre Bachelet. bah oui, écoutez, on va quand même rester là, mais c'est marrant. On n'est quand même pas sur France Info. Ça nous permet de faire une constatation, c'est que les chanteurs d'aujourd'hui ne parlent pas des cheveux, en fait. c'est fou ça. Non, mais il faut y aller maintenant. C'est moins romantique, quoi. Disons qu'on est passé dans les chansons romantiques « je vais glisser ma main dans tes cheveux » à « t'inquiète pas, je vais te mettre de la gros moulaga dans la boîte ». Voilà, exactement. Il y a eu une sorte d'évolution. Alors, c'est quelle chanson je vais te mettre de la moulaga ? En fait, avant c'était les cheveux et maintenant c'est la moulaga. Bon, écoutez, voilà, chaque période de son petit mot phare. Et du coup, on parle de moulaga et sachez que moulaga va rentrer dans le dictionnaire. J'ai vu, mais j'ai vu, mais c'est, alors effectivement, c'est fou, mais c'est une bonne idée parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Au moins, voilà, il n'y aura plus de doute sur la moulaga. Mais comme ça veut dire plein de choses à la fois, moi, ça m'étonne un petit peu. Je ne sais pas comment ils vont faire, on va suivre la faire. Il y aura plusieurs définitions. En tout cas, je vous souhaite bon courage si vous galérez avec vos cheveux en ce moment. Pas de panique, on est tous dans la même merde, on ne ressemble à rien. C'est le principe du confinement et ce n'est pas grave. Merci, Pablo. Merci, Pablo. C'était trop bien. On aime bien ce genre de jeu. N'hésite pas, surtout quand je gagne. C'est vrai que je vous ai coiffé au poto, c'était sympa. On va se faire le confit anniversaire dans un instant. On va donner un petit peu de joie à quelqu'un qui fête son anniversaire seul et confiné. Et puis pour le son, on s'écoute André Yamath. Dans 15 minutes, c'est Cavadams qui sera notre invité sur Fan Radio. Je n'ai jamais eu un aussi beau anniversaire que ça. Marion et les garçons vous souhaitent votre anniversaire à la radio même pendant le confinement. C'est vrai que vous aimez bien ce moment et c'est normal quand vos proches sont confinés, quand vous ne pouvez pas les voir, leur faire un bisou pour leur anniversaire, leur offrir un cadeau, boire un petit coup. Évidemment, ça fait toujours mal au cœur. Donc nous, on en profite, on essaie d'égayer un petit peu cette soirée. Enfin, on en profite. Ce n'est pas le bon mot, mais on essaie en tout cas de vous remonter le moral et c'est une surprise. Donc si vous voulez qu'on appelle un de vos proches, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 01 42 48 5000 et on s'occupe du RST. Elle est toute jeune, celle qui veut faire plaisir à quelqu'un ce soir. Elle appelle de Salon de Provence, elle s'appelle Anna 13 ans. Bonsoir. Coucou Marion. Coucou les garçons. Salut. Anna, comment tu vas ? Le moral, tout ça, toi, raconte-moi un petit peu. Ça va super et vous ? Nickel. Écoute, franchement, très bien. Nous, on est ravis d'être là. Est-ce que tu continues à nous écouter, toi, pendant le confinement tous les soirs ? Oui, toujours. Voilà, t'es un bon gamin. Est-ce que tu t'ennuies pas trop la journée, ça va ? Non, ça va. J'ai un grand jardin et une grande maison, donc... Voilà, et puis je pense que comme tous les étudiants, il faut continuer à bosser. T'as quoi, 3-4 heures de cours par jour ? Ouais, à peu près, ouais. Bon. Aujourd'hui, Anna, tu n'appelles pas pour ça, tu appelles parce que quelqu'un de ton entourage fait son anniversaire, c'est qui ? Mon père, 58 ans. Ah, c'est papa. Il s'appelle comment, papa ? Robert. Il faut qu'on l'appelle Bobby. Aïe. Ah, il faut qu'on l'appelle Bobby. Non, on va l'appeler Robert. D'accord, mais... Non, Bobby, il adore. Bobby, mais Bichette, il est à 58 ans, alors tout le monde, écoute, Marion, il est garçon de tout âge, mais t'es sûre qu'il nous connaît, que ça va lui faire plaisir ? Oui, oui. Bon, ben j'espère, parce que si on... Écoute, je l'appelle, Mabel, on lui fait la surprise. Il est dans la maison, là ? Toi, t'es à l'étage, il est où exactement ? D'accord, il est dans le salon ? Il est bien amour et bijou. Dans le salon, oui. D'accord. Bon, et ben je l'appelle et puis après, je te le passe. Ok, Mena ? Ok. Allez, on l'appelle Bobby, c'est s'il est comme surnom Bobby, je trouve. Non, on l'appelle Robert. Oh, écoute, Flo, arrête de vouloir être méchant comme ça avec les gens, c'est son anniversaire. C'est un plaisir. Je suis pas méchant, c'est son prénom. T'es lourd. Il aime qu'on l'appelle Bobby, on l'appelle... Allô ? Allô, Bobby ? Bobby, oui, oui, oui. Allô, Robert ? Oui, qui est à l'appareil ? Oh, Robert. Écoute, déjà, avant de te dire qui est à l'appareil, je voulais te souhaiter un très joyeux anniversaire. Ah, c'est gentil, mais je reconnais cette voix. Ah, ben alors, essaie de deviner peut-être. Vas-y, on peut le faire sous forme de jeu. C'est la voix de Marion. Direct. Ce sont les super-héros de ta fille. Les super-héros de ta fille. Avec la bonne moustache, là. C'est mignon. Ah, mais il connaît tout le monde. Hein ? Ah, il connaît ça. C'est avec sa musique au fond, là. C'est moi. Et puis Béreni, de l'autre côté, je ne te trouve pas trompé, c'est bien ça. Mais attends, mais Robert, explique-moi un petit peu, là. Comment tu... Tu nous connais ? Tu nous vois en direct ? Ta fille, t'as parlé de nous ? Non, on a passé une super soirée avec Maéva pour sa combinaison spatiale, là, que c'est super sympa. Ah ! Et je m'en souviens très bien. Je vois très bien qui tu es. On avait reçu Maéva des Marseillais, c'est vrai, dans l'émission à l'époque où on pouvait recevoir des invités en chair et en os. Et ce papa était venu avec sa fille Anna et vous aviez été dans le studio. Et c'était nous. D'accord. Je me souviens. C'était nous. Je vous avais retrouvé dans l'accueil. Oui, ça va. On n'a pas d'en plus. Voilà, Fabio et la belle moustache, là. Super sympathique, là. Voilà, on nous avait accueillis et c'était super sympa. Et vous m'appelez pour mon anniversaire, mais c'est adorable. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que quelqu'un a voulu te faire une surprise. J'imagine que du coup, tu sais qui c'est. Qui ça peut être ? Ah bah, c'est ma fille, super héros. Eh bah, je te la passe. C'est super héros. Mais j'ai gagné le méga pack fun, alors. Alors, pour l'instant, t'as gagné toute mon amitié et un bel anniversaire. C'est déjà pas mal. Non, mais évidemment, quand on pourra faire des envois, je t'enverrai un pack fun radio. C'est juste que là, c'est pas possible avec... Voilà, avec les bouteilles. Les bouteilles de vin rouge, de vin blanc. Et puis le petit poigrat qui va bien avec. Anna, est-ce que t'as un petit mot pour papa ? Je sais pas où elle est, Anna, d'ailleurs. Elle est au téléphone, en tout cas. Elle est au téléphone. Ah d'accord. Mais je sais pas, elle a disparu. Ah bah, vas-y, Anna, parle. Oui, c'est l'anniversaire, papa. Ah bah, c'est gentil, t'as pu me dire de face. Mais bon, c'est bien d'avoir amené tes amis. Ah écoute, elle voulait... Je sais pas si on aura cette champagne. Elle voulait absolument te le souhaiter à la radio. C'est pas facile, on le sait, de fêter son anniversaire quand on est confinés. J'espère que t'as pu en profiter quand même. Et puis... Bah oui, oui. Et puis, j'ai un peu peur parce qu'avec Pablo, Flo et tout ça, j'ai pas assez de l'alcool parce qu'ils ont de bonnes défenses et les jeunes. La réputation. J'ai vu au studio, là, ça descend bien. Alors, Robert, non, toujours avec modération. C'était une soirée peut-être festive. Mais tout va bien, on fait toujours attention. Bel anniversaire à toi. Dès que c'est possible, je t'envoie un pack. C'est super gentil de votre part. Je vous embrasse tous. Et puis écoutez, merci d'avoir accueilli un vieux débris. Avec plaisir. Oh non, un vieux débris. En plus, je me rappelle de ce papa, il fait jeune comme tout. Anna, je t'embrasse aussi. Bravo pour la surprise. Gros bisous. Merci beaucoup. A bientôt, ma belle. Et continue à kiffer ce confinement puisqu'à priori, ça se passe bien pour toi. Dans quelques minutes, on va s'écouter Europa sur Fun. Take it to... Marion et les garçons. What do you love with girls ? Take it ! C'est la chanson des voisins sur Fun Radio. J'aime bien ce moment. Clairement, ça se passe toujours mieux que dans ce jingle. Je vous rassure, en général, les voisins sont contents de vous entendre. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on s'ennuie d'avoir quelqu'un comme ça qui chante bien, qui vous fredonne un truc. C'est plutôt sympathique. Et c'est tous les soirs dans Marion et les garçons. Alors, celle qui s'y colle ce soir, je la vois. Elle est en visio. Connectez-vous, page Facebook Marion et les garçons sur Twitch, Marion Fun Radio ou sur funradio.fr. Enfin, où vous voulez. On est absolument partout. Et alors, attention, on est sur un jardin. Bonsoir, Aurore. Ah, Aurore, est-ce que tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Ah, parfait. Je n'avais pas connecté l'affaire. Eh, dis donc, c'est joli chez toi ? Oui, je suis dans mon jardin. Magnifique. Il y a une sorte de barbecue cheminée derrière, non ? Oui, exactement. Prêt pour l'été. Parfait. Bon, et alors, ça se passe comment ? Est-ce que c'est un lotissement ? Il y a pas mal de maisons autour ? Raconte-moi un peu. Oui, il n'y a que ça, mais il y a beaucoup de personnes âgées donc j'espère qu'elles seront contentes de m'entendre. Ah, bah vas-y, gueule. J'en suis sûre. Elle habite à Berck. C'est dans le nord, ça, Aurore ? Oui, c'est ça, près du Touquet. Ah, bah c'est l'estie. Tu fais quoi dans la vie, toi ? Je suis étudiante en kinésithérapie. D'accord, donc là, est-ce que tu continues à étudier à distance ? Ça se passe comment pour toi ? J'étais censée être en stage mais il a annulé donc je suis en confinement comme tout le monde. D'accord. Bon, et donc, tu pousses la chansonnette à tes heures perdues. C'est ça. J'essaye. On va voir ce que ça donne. Écoute, j'ai hâte de t'entendre. T'as choisi quel titre ? Stand By Me de Benny King. Ah, stylé. J'adore. Et franchement, c'est du high level en ce moment dans la chanson des voisins. Bah écoute, ce qui se passe, c'est que je vais dire une dernière fois à tout le monde de se connecter partout sur tous nos réseaux, page Facebook Marion et les garçons pour assister en direct à la chanson des voisins. Et toi, tu y vas quand tu veux. C'est parti. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, bravo ! Magnifique ! Ah ouais, alors là, c'était limpide, c'était gracieux, c'était magnifique, horreur. Franchement, canon. Très jolie voix. Acapella, c'est jamais facile en plus. Ouais, on entendait le retour en plus, c'était perçovant. Je comprends, je comprends. Mais t'as fait ça comme une pro, ma belle. J'espère que les voisins sont contents. Pas de plainte pour l'instant, tout va bien ? Bah, il y a des lumières allumées, donc mes voisins ne doivent pas être contentes. Ah, mais si, attends, ça va, il est 20h54, écoute, je suis sûre qu'elles sont ravies et t'as bien chanté, ça va, tu nous as pas fait un truc non plus. C'était très bien, bravo. Super. Horreur. Merci à vous. Très jolie chanson des voisins. Est-ce que tu veux passer un petit message maintenant que tu es là ? Vas-y, c'est le moment. Bah déjà, merci à toute l'équipe Fun Radio et je veux dire à ma famille qu'elle me manque parce que je ne les vois pas. Bisous à tout mon club de judo et j'avais promis une dédicace à ma voisine Marie Moisy. Marie Moisy. Eh bien, elle a un bien joli nom cette voisine mais on l'embrasse très fort. Un mec, quand tu t'appelles Marie Moisy, c'est... Elle est super. C'est une super fille. Je n'en doute pas. Marie Moisy, je t'embrasse très fort. C'est très drôle. À bientôt, Aurore. Bonne soirée, bisous. Bisous. Si vous aussi, vous voulez vous produire sur Fun Radio pour vos voisins, 0142 48 5000. On vous attend et puis dans un instant, ça y est, il est prêt. On va accueillir Kevalams. On va voir comment ça se passe le confinement pour lui. On va jouer avec lui. On va voir... Bon, je vais essayer de repérer un petit peu pour vous la part là, comment il est et tout. Je vous donnerai deux, trois infos. Pour l'instant, on s'écoute au repas sur Fun Radio. Bienvenue. On est en direct. Je m'appelle Marion. Soyez tous les bienvenus. et les garçons. Cher journal de bord, mon confinement se passe pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai eu mon cours de sport à distance. J'ai couru neuf minutes. Je suis épuisée. Pour me remettre, j'ai bu trois bouteilles de vin. Du coup, je ne vois pas très bien ce que j'écris. J'ai aussi pris des nouvelles des garçons de l'équipe. Pablo va bien. Il mange beaucoup. Thibaut est en sevrage. Il ne se masturbe plus que quatre fois par jour. Flo est rendu à son cinquième jour pendu par les pieds, tout nu. Bref, un confinement normal pour des gens normal. Je te laisse, cher journal. Il est 20h, c'est l'heure de l'émission. Marion et les garçons sont avec vous même pendant le confinement. De 20h à 22h. Sur Fun Radio. Avant ça, je voulais féliciter quand même celui qui vient d'être papa. J'en parlais d'ailleurs il y a un instant. On va l'écouter. C'est Dajou. Papa, pour la deuxième fois, il l'a annoncé. Il a dit d'ailleurs « Bienvenue sur Terre, mon fils ». C'est beau. Ça s'est passé samedi 4 avril et franchement, bravo à lui. Il a présenté son fils à ses abonnés sur Insta. Je trouve ça beau et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de tous ces artistes mais pas que ces artistes, de toutes ces personnes qui accouchent ou qui deviennent papa pendant le confinement. parce qu'il paraît que c'est extrêmement particulier. Si c'est votre casse 01, 42, 48, 5000, j'aimerais savoir comment vous vivez ça, comment ça s'est passé pour vous parce que je sais que la plupart du temps, par exemple, les papas ne peuvent pas assister à l'accouchement. Tu ne peux pas rentrer parce que si jamais tu es porteur du virus ou autre, il y a plein de règles d'hygiène à respecter. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour vous, comment vous avez vécu cette expérience. Donc, appelez-moi, évidemment. Oui, c'est chaud. Je sais, toi Flo, tu as vécu l'accouchement de ton fils. Honnêtement, si tu l'avais manqué, je pense que ça t'aurait pas mal traumatisé. C'est un moment, tu as envie d'être là pour ta femme en plus. Tu vois, c'est normal. Et puis, tous les parents, je pense que si tu manques la naissance de ton gosse, c'est une expérience qui est quand même ratée. Et puis, c'est un moment très important. Donc, quand tu es là mais que tu ne peux pas, ça doit être un peu. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui compte avant tout, c'est quand même la santé de tout le monde, la santé du bébé et qu'il ne faut pas prendre de risques. Même si vous êtes frustrés, je pense qu'il faut écouter les médecins. Ce n'est pas pour vous punir quand vous sortent de la salle ou autre, à mon avis. C'est bien normal. Pablo. Écoutez, moi, j'ai ma cousine qui a accouché la semaine dernière et au final, son mec a pu aller à l'hôpital. Le seul truc, donc il a assisté à l'accouchement et tout, le seul truc, c'est qu'il n'avait pas le droit d'y retourner après, pour épauler sa meuf et tout, être là. Ok, bah oui, c'est compliqué. Mais il a pu assister à l'accouchement. Oui, donc il l'a bien vécu, lui. Bah oui, il a trouvé ça vachement bien. C'est son premier, en plus. Félicitations à eux, félicitations à tous ceux qui viennent de devenir parents maintenant. J'espère que ça se passe bien. Courage. Et c'est vrai qu'après, il faut ramener le bébé aussi et du coup, vivre confiné avec un enfant en basage, si tu as une urgence, si tu as besoin de choses ou autre. Ça doit être quand même particulier. Oui, Flo ? Comme Zoom ou WhatsApp, c'est que tu peux peut-être vivre l'accouchement par vidéo, quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est en plus. Je ne sais pas si c'est aussi émouvant. Tu demandes à une infirmière ? Ouais, c'est possible, peut-être. On va voir, il y a Sébastien qui vient juste d'appeler du côté de Bruxelles. Bonjour la Belgique, 35 ans. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Bonsoir Marion, bonsoir les garçons. Allô ? Ça me fait plaisir de t'en voir, c'est tu ? Je me calme tout de suite avec l'accent. Merci d'être là. Sébastien, tu viens d'appeler, a priori, c'est ton cas, toi tu viens de devenir papa ? Oui, tout à fait. Ma fille est née le 30 mars. Félicitations Sébastien. Merci. Alors raconte-moi, comment ça s'est passé ? Est-ce que toi, comme ces nombreux papas, tu n'as pas pu assister à l'accouchement ? Non, parce que ma mère, ma mère, désolé, ma femme a fait une pré-éclampsie, c'est-à-dire que le corps rejetait le placenta, donc elle a fait de l'hypertension et les traitements n'agissant pas, on m'a annoncé à 2h du matin, « Désolé madame, vous allez devoir faire une césarienne » et se retourner vers moi en disant « Désolé monsieur, vous ne pourrez pas assister à cause du confinement. » Mais alors attends, parce que les césariennes, c'est normal, je crois que même hors confinement, tu ne peux pas assister en tant que papa à une césarienne. Là, c'était une césarienne, des fois quand c'est programmé, le père peut assister, mais là c'était en urgence, donc c'était pas… Voilà. D'accord. Et c'était dans une zone interdite aux visiteurs. Et est-ce que toi, tu as l'impression qu'ils prennent vachement plus de précautions par rapport au virus, que tout le monde est évidemment en masque, enfin tu l'as ressenti un petit peu cette pression-là pendant l'accouchement, enfin du coup tu n'étais pas là, mais tu étais un peu dans l'ambiance quand même, donc tu as ressenti tout ça ? Un petit peu, puisque là j'ai dû faire plusieurs allers-retours à la clinique, vu que ma femme était malade, donc on y a été plusieurs fois, et au fur et à mesure, les contrôles devenaient de plus en plus sévères, jusqu'aux urgences, ma femme a dû faire un test du Covid avant d'aller en salle de naissance, et que je puisse aller en salle de naissance. D'accord, et donc finalement tout s'est bien passé, tu as pu voir l'enfant après ? J'ai pu voir ma fille deux heures après que ma femme soit partie. D'accord, bon et donc tout le monde est en bonne santé ? Tout le monde est en bonne santé, bon c'était une petite prématurée, elle arrivait à 34 semaines, donc elle ne faisait que 2 kilos à la naissance. Un peu ! Donc maintenant ils sont toutes les deux en néonatologie, donc dans un environnement sécurisé et contrôlé, et je peux dormir même dans la petite chambre, faire des visites tous les jours, et rester toute la journée, donc je me balade en masque à l'extérieur. Elle s'appelle comment ta fille ? Roxane. Roxane, et bah bravo, bravo à ta femme, on est ravis pour toi. Merci beaucoup. Tant mieux que finalement ce soit bien passé, et puis je pense qu'ils vont prendre bien soin d'elle là, petite prématurée. Courage, courage pour ce confinement un peu spécial pour toi du coup, mais bientôt vous serez tous rentrés à la maison, je l'espère en tout cas Sébastien. On espère pour lui mais. Ah bah écoute, oui, ça laisse un peu de temps, oh putain ! Oui. Bonne chance Sébastien, je suis avec toi, courage. Bravo papa. Merci beaucoup. Et bisous à la Belgique, et bisous à tous ceux qui sont en train d'affronter ça, peut-être que là vous êtes actuellement en salle d'accouchement, et vous écoutez Marion et les garçons, on est là, on est avec vous, poussez madame, poussez, on vous a dit, voilà, on est ensemble, et pour vous faire marrer dans un instant, on va accueillir celui qui vient de se connecter, et je crois qu'il a tout compris, c'est Kev Adams, Kev Adams, est-ce que tu m'entends, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Eh bah ça va et toi ? Eh bah ça va et moi ? Eh il est beau celui-là, dis-moi, il a mis le petit pull gris, la coupe est nickel, on est bien hein ? Écoute, ça fait plaisir, la coupe elle est vraiment pas nickel, mais sinon on est ensemble, tu connais hein ? On est ensemble, eh ouais, problème de coiffeur, on a tous eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Écoute Kev. On n'a pas tous cette qualité de cheveux, attention, qualité de cheveux des montagnes. Je sais, je sais, je le vois d'ici, je vois tu sais les petites boucles, même si les cheveux sont courts, elles veulent quand même percer. Elle est honnête, c'est débattable. Kev, tu restes avec moi, dans un instant je te le dis, on a plein de questions, plein de trucs à voir avec toi, forcément, je veux savoir comment ça se passe le confinement, je veux savoir ce qui se passe pour toi, et je veux que tu me montres cette pièce derrière toi, ça a l'air joli, on est sur une ambiance tamisée. Ben moi, chez moi, c'est toujours très tamisé. D'accord, eh bien écoutez, nous allons découvrir pourquoi. On est toujours prêts à tamiser. D'accord, mortel, eh bah reste avec nous Kev Adams, si vous avez des questions pour lui, ça se passe sur WhatsApp, allez-y, vous m'écrivez, je vais tout transmettre à Kev, dans un instant on va jouer aussi avec lui, et puis il y a Pablo qui a préparé un petit freestyle, un petit challenge, on va voir, Kev c'est quand même un des pros, donc on va voir si ça rend bien ou pas, il me fait des yeux Kev, genre non, on va voir Pablo, je compte sur toi, on s'écoute Néa sur le fun. On n'est pas seul ce soir, on a un invité. Bonsoir Kev Adams, installe-toi en tamis à verre d'eau, du gel hydroalcoolique et du PQ, voilà, ben passe une bonne émission, on sait recevoir chez Marion et les garçons, même à distance. Kev Adams est l'invité de Marion et les garçons, depuis chez lui. De 20h à 22h, Marion et les garçons, sur Phone Radio. Vous pouvez le voir directement avec nous, page Facebook Marion et les garçons, il est connecté, beau comme un camion, ce Kev Adams. Le confinement te va si bien, écoute. Elle dit quoi ? Le confinement te va si bien. C'est très gentil, écoute, ça me fait très plaisir. Pareil pour toi Marion, je te vois en toute petite malheureusement, je pense que c'est la vraie taille d'ailleurs, mais je te vois de loin, mais c'est ralissante comme d'habitude. Je le prends comme un compliment, même si j'ai bien compris le petit taquet. Kev, t'es confiné avec qui ? Toi t'es solo, t'es en famille, ça se passe comment ? Non, moi c'est une confinade de groupe, on est vraiment sur une confinade groupée, je suis avec des amis, mon petit frère et des potes, et on est ensemble comme ça depuis trois semaines. Bon, du coup ça se passe plutôt pas trop mal, c'est une grande colloque géante. Ça se passe cool, ouais, c'est une colloque géante, ça se passe bien, c'est que des gens qui s'entoument bien, qui se connaissent depuis longtemps, donc bon délire. Grosse consommation de PQ du coup j'imagine, parce que quand même à 10, c'est pas pareil. Exactement, t'as tout compris, donc on peut te dire que ça y va. Ça c'est du jour d'avis, c'est vrai. Ça va être bien cette interview. Ouais, ben attendez, excusez-moi, ça intéresse tout le monde le PQ, alors... Non, moi je trouve que c'est une question qui permet de rentrer bien dans le délire, c'est vrai, c'est vrai. on est dedans là. Kev, est-ce que toi tu fais un petit peu comme tout le monde en ce moment, est-ce que tu bosses sur des projets, est-ce qu'il va se passer des choses peut-être sur les réseaux pendant toute la période du confinement, raconte-moi un petit peu, par exemple, si on est fan de Kev Adam, si on veut absolument voir ta tête, est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, est-ce qu'il va se passer des choses ? Ben écoute, si vous la voyez en ce moment, c'est déjà cool, c'est déjà sympa. C'est déjà sympa. Et puis, non, ouais, je travaille sur plein de trucs, je fais un petit live sur Instagram à 17h tous les jours. Cool. Totalement en freestyle, ça s'appelle le live pas ouf, c'est franchement pas ouf. D'accord. Et sinon, je travaille sur des scripts, je travaille sur une série, que j'ai très envie de faire, que je suis en train d'écrire aussi. Et puis voilà, je travaille aussi sur le film que je suis en train de tourner. Je tourne un film en ce moment qui s'est coupé malheureusement à cause du confinement, mais qu'on va reprendre juste après. Donc voilà, j'essaie de faire avancer un peu tout ce chemin de blic, on va dire. Mortel. Et il paraît que tu vas, alors je ne sais pas si c'est secret ou pas, mais que tu vas ouvrir un nouveau Comédie Club, c'est vrai ça ou pas ? C'est vrai, effectivement. C'est vrai, dans le centre de Paris, du côté de la rue Montorgueil, je vais ouvrir un petit Comédie Club, un restaurant-bar où les artistes vont pouvoir venir faire des blagues et en même temps, boire un coup et en même temps, dîner. Avec le Burger L.C. ? Mais attends, mais... Qu'est-ce qu'il y a Pablo ? Parce que je sais que tu avais déjà ouvert un resto en mode Burger L.C. donc je me demandais si ton Comédie Club allait pareil. C'est pas la même chose, c'est pas le même projet, ça n'a rien à voir. Le Burger L.C. c'est Jack L.C. c'est Rudri Voli et c'est avec Johan d'ailleurs que vous connaissez bien, notre ami coach sportif et donc on a Jack L.C. qui va reprendre, j'espère, après le confinement et puis ça, c'est totalement un autre projet qui s'appelle le Fridge et c'est un Comédie Club en forme de speak easy. Alors pour ceux qui disaient mais c'est quoi des speak easy ? C'est des barres qui ont été créées, enfin c'est des formes de barres qui ont été créées pendant la prohibition quand l'alcool était totalement interdit et donc tu rentres dans un endroit qui n'a pas l'air d'être un bar et tu passes une porte un peu secrète et tu rentres dans un bar et là c'est un peu ce type d'endroit-là ça s'appelle le Fridge parce que tu rentres dans un bar un peu classique et puis tu passes une porte de frigo et derrière la porte de frigo tu découvres le restaurant, le Comédie Club Ah non mais c'est trop cool et tu prévois une ouverture pour quand de ça ? Bah écoute, l'ouverture elle devait avoir lieu il y a trois semaines et puis malheureusement là on n'est plus vraiment maître du planning donc j'attends, j'attends de voir comment ça se déroule il faut évidemment les travaux étaient sur la fin mais il faut les terminer quand même donc quand on va pouvoir recommencer à travailler les travaux vont reprendre T'hésite pas, on a besoin d'un coup de nom pour les travaux Ouais, on est là ça fait très plaisir Ah non mais par contre on viendra voir, c'est sûr, ça doit être énorme comme délire Donc carrément, carrément, vous pourriez même faire des émissions en direct de là-bas et tout ça va être un vrai jeu énorme Alors j'ai vu aussi Ça va un peu te changer Marion des bureaux décrépits d'M6 Voilà, merci c'est vrai j'ai besoin de voir autre chose t'as raison de penser à ça Kev, merci J'ai vu aussi que t'avais relevé toi le challenge qui avait été lancé par Black M sur Insta Donc c'est le Freestyle Confiné Challenge Je vais vous l'expliquer dans un instant Il y en a un autre qui veut tenter sa chance c'est Pablo Donc il va nous faire un freestyle dans un instant et tu vas nous dire Kev, ce que tu en penses toi, si tu trouves que c'est au niveau ou pas Ben attendez Pablo, c'est toi le meilleur de l'équipe Je t'ai donné cette mission mon pote Tu me fais pas honte Est-ce que t'as vu le mien Marion ? Oui, j'ai vu le tien mais j'aime bien moi je trouve que t'es très doué toi Kev, le tien était beaucoup trop lourd par rapport à ce que je vais faire Écoutes, on l'a 3 minutes avec l'installe T'inquiète pas je serai totalement indulgent Je reste dans le noir Le matin ressemble au soir On aimerait tout voir Une lueur d'espoir Tout part en couille C'est la gaffe pour les courses C'est l'angoisse pour tous C'est le masque au cou Le monde devient fou Et veulent voir de la foule Cette merde va partout C'est à cause de nous Cheque de coude Comme des manchots Tout le temps branché Sur les infos L'eau tu sais Devenue côté J'ai vendu le paquet sur eBay Putain de merde de Corona C'était une vie Oh la vache Pablo la pression Ça va être énorme J'ai plus envie de le faire Non si tu vas le faire Dans un instant Pablo tu vas le faire Reste là Kev On revient dans moins D'une minute sur Fun Radio Vous n'avez même pas le temps D'aller aux toilettes C'est une minute de pub Et on est là Avec le freestyle de Pablo Et avec toutes vos questions Que je vais poser pour vous A Kev Adams On revient tout de suite Quand Kev Adams se confine C'est chez Marion et les garçons De 20h à 22h Sur Fun Radio Il est là avec nous Branchez-vous sur la page Facebook Marion et les garçons Comme ça Vous voyez Kev Adams En même temps Toute l'équipe est là aussi On vous entend Amir et Flo Vous êtes repartis à l'antenne Ils sont en train de lire Les commentaires sur Facebook Ils sont en toute détente Ils ne savent pas qu'ils sont à l'antenne Ils n'ont rien compris Est-ce que Kev va sur Pornhub ? Ce n'est pas Kev et Dylan C'est Kev Adams Dis-leur Thibaut Je ne peux pas leur dire Attends On va essayer de leur dire en direct Le gars du sac 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 T'as vu C'est en fait Kev Je t'explique Il y a Amir et Flo Qui se croient hors antenne Qui continuent à commenter Tous les commentaires Mais les gars On a repris l'antenne depuis deux minutes Ça y est Ils viennent de s'en rendre compte Et ça parle Pornhub Ça parle Kev Ça parle de plein de trucs en plus Mais c'est passé Ils ont dit qu'il y a un mec Qui a dit Est-ce que Kev tu vas sur Pornhub ? Genre il m'a appelé Kev Il pensait que c'est moi Que je suis Kev Oui c'est ça en plus Il a raison Je suis les deux en fait Je suis aussi Kev Surprise Mademoiselle Valérie Ah pas mal effectivement Il y a quelque chose Bon on est là Du coup bienvenue Amir Qui vient de rejoindre Le producteur de cette émission Le live Ça tombe bien Amir Tu vas toi aussi nous dire Ce que t'en penses Puisqu'on voulait tenter Ce freestyle confiné challenge Lancé par Black M Relevé haut la main Par Kev sur ses réseaux Et donc Pablo va tenter Alors je crois Si moi j'ai bien compris le délire Il y a une sorte de thème En gros le thème c'est Nous sommes en guerre Donc il faut que tu brodes autour de ça C'est bien ça Kev ? C'était le confinement C'est le confinement Mais bon Nous sommes en guerre C'est un petit peu la phrase quoi C'est un côté un peu guerrier à avoir Oui c'est sûr Exactement Et bien écoute Non mais je ne l'ai pas là La France te regarde Comment ça tu ne l'as pas Mais si 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 Et Pablo Je n'ai pas la guerre en moi là Et si tu as la guerre en toi Tu y vas C'est ton moment mon pote Pardon ? Je vais être fière de toi Kessia Excusez-moi Tu n'avais pas donné la mission à Amir aussi ? Oui j'ai donné à Amir aussi J'espère qu'il va le relever haut la main également Amir le petit freestyle Tu vas nous le faire Il a une bonne tête à relever des missions là Oui La dernière fois j'ai fait le challenge de Gims déjà J'avais fait le rap là Ceci n'est pas grave D'accord et tu veux un Pins ? C'était il y a 6 mois Allez Pablo Déjà vas-y Je pense qu'une humiliation Ce sera suffisant pour ce soir C'est parti On est avec toi Je ne mets pas l'instru Parce que sinon ça va être dégueulasse Ok Depuis qu'on est en guerre Je me dis que je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Avant d'être confiné C'était 75 à la pesée J'ai les tétons qui tombent au pied Deux fois plus que ceux de ma mémé Merde Manque des trous à ma ceinture Au bout de trois semaines Ça devient dur Mais je touche encore mon salaire Faudrait juste qu'il augmente sa mère Je passe un coup de bigot À ma Marion Elle me dit que la promotion Je la colle au fion Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros J'ai pas de quoi m'ennuyer Get les infos à la télé Une femme a été virée Parce qu'elle sauve la vie des coronés Excuse-moi petite bite Qu'est-ce que j'entends ? Tu mérites ? La sentence tirée vocable Comme le fait Denis dans Colanda On devrait prendre par les couilles mon gars Merde Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Merde Je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros Moi je respecte de ma fenêtre Je get les target cachettes Des courgettes Pour la France tout entière Ouais les gens perdent de la tête Moi quand j'ai plus de PQ Je cherche mon cul sous la douche Ça attire les mouches Non je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros putain En guerre avec moi-même Je ne veux pas finir en même J'ai la flemme Je porte toujours le même t-shirt H.I.M. Je suis sale Je pue comme un chacal Et je ne veux pas être gros putain Non je ne veux pas être gros putain C'est pas mal franchement Tu sais quoi ? Acapella et tout comme ça Je veux dire il y a un truc On n'est pas sur des paroles Hyper évoluées Mais Kavadam s'applaudit Quand même Avec la honte Moi j'ai applaudi La créativité quoi Tu vois Ouais bon on n'a pas tous Les talents de freestyler De Kev ou de Black M C'était vraiment pas mal Et puis on en a appris sur toi On sait que tu ne veux pas être gros Tu vois déjà ça c'est pas mal De savoir ça Effectivement Non non il y avait quelque chose de très intéressant là-dedans Félicitations Est-ce que Kev comme nous tous Et comme Pablo du coup Qui soulève ce problème Tu as tendance à manger plus que de mesures Pendant ce confinement Ou tu te maintiens toi ? Je mange énormément Ah oui très compliqué Ça se voit pas T'as bonne mine T'es toujours aussi mince Ouais non ça va franchement Il est Ah il y a du monde derrière On voit la petite tête Il y a John Salut Comment il va celui-là ? Mon vieux Jonathan Elle fait le poli maintenant qu'il est là Bonsoir Salut Bon Putain Tu entombes à l'envers Ça fait quoi d'être confiné avec Kev Adam ? Ça va il n'est pas trop relou ? Ah non c'est le mec le plus câlin que je connaisse au monde Ah bah nickel Je peux le gars qu'avec moi L'amuseur de confinement Il n'a respecté pas les distances Ah putain Et je les imagine en train de faire des câlins Les oeufs là du coup C'est très mignon Surtout avec cette gueule Regarde il y a une gueule d'acteur porno de l'année 70 Bah qui fait toi une petite moustache à Mexique ? Ah c'est beau Non moi je trouve ça pas mal En plus ils se sont assortis Ils se sont habillés en gris tous les deux Mignon elle doit être bête cette coloc Je rappelle qu'ils sont quoi ? Vous êtes combien ? 6, 7, 8 ? 16 On est 16 exactement Non je te crois pas 16 gars là-dedans ? Non mais c'est pas possible Non mais 16 c'est trop là les gars C'est trop Et le ménage et tout Il y a des gens qui sont en 18ème D'autres en 17ème Je ne les croise jamais Non mais d'accord Mais bon quand même Et putain Et franchement 16 dans la baraque C'est chaud Ah ouais ? Kev On va se faire un petit jeu avec toi J'aimerais voir si tu arrives un petit peu A suivre l'actualité Malgré le confinement Donc c'est très simple J'ai relevé tous les trucs de fous Qui se sont passés pendant le confinement Tu dois me dire si ce sont des vrais faits Ou des faux faits D'accord ? Ah c'est drôle Je fais ça aussi dans mon live C'est marrant Ah merde du coup Tu devrais avoir toutes les réponses On va voir Les vrais news et les fake news Est-ce que quelqu'un a ordonné de tirer à vue Sur tous ceux qui ne respectaient pas le confinement ? Non Et bien si C'est le président philippin Rodrigo Duarte Qui a ordonné de tuer par balle Tous ceux qui traînent dehors Dans un discours à la télé Et donc Il a aussi précisé Qu'il fallait enterrer Tous ceux qui se comportaient mal Avec le personnel soignant Donc en gros lui C'est zéro tolérance C'est dur Franchement c'est dur Mais au moins les gens ne sortent pas Je vais te dire Vrai ou faux Il garde l'entrée de son immeuble Avec une arme à feu Pour que personne N'entre ou ne sorte Non C'est faux Bien vu Bravo Kevin Il est fort Il en a dans le mental C'est pas qu'un mec rigolo C'est aussi un mec rigolo Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il grimpe le Mont Blanc Dans leur jardin Alors vraie news ou fausse news ? Ils ont grimpé Je ne comprends pas trop Ce que ça veut dire comme news C'est le titre de l'article Ils grimpent le Mont Blanc Dans leur jardin Ouais c'est possible Qu'ils aient monté L'équivalent de trucs Ouais c'est possible Exactement C'est quatre étudiants Confinés ensemble Dans une maison familiale Qui ont fait ça Ils sont fans d'escalade Et donc ils ont monté Et descendu des marches Dans leur jardin 481 aller-retour environ 40 000 marches Et ça correspond du coup A l'ascension du Mont Blanc Si vous vous faites chier à la maison Petite idée Petit tips N'hésitez pas A reproduire C'est bien pour l'exercice sportif Le problème c'est Quand ils sont arrivés à la fin Ils avaient une vue Qui était exactement la même C'est vraiment heureux Exactement Les photos ne sont pas aussi belles Il se déguise en buisson Pour contourner le confinement Ouais ça c'est très possible Les gens sont fous Effectivement Ça s'est passé en Angleterre Le mec s'est déguisé en buisson Tout en 7LM Le gars en recouvert de feuilles vertes Il avançait dans la rue En se cachant de buisson en buisson Évidemment tous les voisins l'ont filmé Il s'est fait arrêter Vrai ou faux ? Il se fait arrêter Parce qu'il faisait un barbecue Sur l'autoroute Pendant le confinement Je veux y croire Non je pense pas Mais il est perspicace Évidemment que non Mais non Déjà les gens ne conduisent pas Pendant le confinement Mais alors en plus faire un barbecue Vrai ou faux ? Il se confine avec son ex Sauf que cette personne Cet ex s'est suicidé Mais tout le monde l'accuse lui En pensant qu'il s'est vengé C'est très possible C'est des victoires Qui arrivent tout le temps Ouais mais là c'est faux C'est complètement sorti De mon esprit tordu Ça arrive jamais ça Bah si ça arrive Il a raison Il va mal finir Marion Oui je sais Je sais je sais Et enfin Vrai ou faux Confinement Mais en fonction du sexe C'est le titre de l'article Soit disant Les gens seraient confinés Mais par sexe C'est possible Il y a tellement des oufs Dans ce pays Mais je te jure Et ça se passe au Panama Et en fait L'Etat a organisé le confinement En fonction du sexe Donc mardi, jeudi, samedi Les hommes sont confinés Et lundi, mercredi, vendredi Ce sont les femmes Voilà on ne mélange pas les genres C'est chacun son confinement Il est bon Ça sert à rien en plus C'est quasiment un sans faute Pour Kev Adams Donc j'ai envie de te dire Il a gagné quoi ? Bravo Tu as gagné un pack fun radio Que je t'enverrai avec plaisir Très prochainement à la maison Des lunettes fun Ainsi qu'une belle compile fun radio Que tu vas écouter Toute la journée Ça fait plaisir Je voulais prendre des nouvelles Du frangin qu'on connait un petit peu De DJ Noise Est-ce qu'il va bien Vu qu'il est confiné avec toi ? Il va bien DJ Noise ? DJ Noise ? Ah DJ Noise Il mix ça à sa fenêtre Et dans le coin Ah il mix Ah c'est énorme ça Il fait des insta-lives Ou il mix en direct ? Ouais ouais Il est en train de Je crois que c'est la face vers ça Mais je ne sais pas trop C'est quelqu'un qui est Tu sais C'est la seule personne que je connaisse Qui est très occupée Pendant le confinement D'accord Il ne le voit pas à son frangin Tu sais C'est magnifique Et tu arrives à prendre Enfin j'imagine que oui Mais tu prends beaucoup Des nouvelles de tes proches Les parents Tout ça La famille Ça va Bien sûr Les grands-parents Les parents On essaye de rester Sans contact Et puis Et puis s'assurer Que tout le monde va bien C'est important quand même Dans cette période Personne n'a été touché Toi dans ton entourage Tout le monde est en forme Des amis Des potes D'un peu de famille Mais personne gravement Heureusement pour l'instant Bon bah on croise les doigts En tout cas Kev écoute C'était un plaisir De t'avoir ce soir Franchement ça m'a fait Mais le plaisir Était pour moi Marion Gagnon Je trouve que ton intérieur A l'air très sympa J'espère que tu inviteras Toute l'équipe de Marion et Garçon Pour une petite toffe Un de ces quatre Mais regardez-moi ça C'est beau Et tu veux pas nous faire Une petite visite Juste du salon Là en rapide Ça c'est deux blagues Ici ça c'est deux blagues Ça c'est une blague Ça c'est une blague Ça c'est un spectacle La Saint-Hilaire En France Ok Parfait Et bah merci Kev Adams C'était trop cool De t'avoir Tout le monde Tout le monde dit Bah Kev C'est des commentaires Gros con Espèce de connard Non pour l'instant Et franchement Tous les messages que je reçois C'est énorme Kev Adams Merci c'est mon idole Kev merci Continue les lives Est-ce que Kev a des nouvelles Alors attention là je ne sais pas De Stan Wawrinka Bien sûr j'ai des nouvelles Bien sûr j'ai des nouvelles Stan T'ai montré mon pote Le champion de tennis D'accord Je ne connais pas Stan Wawrinka Marion Gagnon Alors là vraiment Je passe pour une teubée Il est très connu ce mec Ah bah ça y est Tout de suite tout le monde Me tombe dessus Non je ne connaissais pas Excusez-moi Attends ils ont gagné Les Jeux Olympiques Avec Roger Federer En duo Lui et Roger Ah oui je connais Roger Evidemment Mais Stan Je ne le connais pas Je l'embrasse Il a un prénom Il a un nom difficile à prononcer On embrasse Stan Donc oui Il a des nouvelles évidemment Kev merci J'espère que tu repasseras Par ma région J'habite en Bretagne Pour l'instant il est confiné Kev il ne va pas venir Tout de suite C'est marrant qu'il parle De la Bretagne Parce que tout ça C'est la Bretagne Et puis on me dit Est-ce que Kev prévoit De faire un nouveau spectacle A la fin du confinement Il a déjà plein de projets Kev Il y a le Comédie Club Qui arrive Donc je ne sais pas Un nouveau spectacle peut-être Je fais pas mal de spectacles Dans ce petit Comédie Club Qui va ouvrir Et puis il reste quelques dates De tournées à l'inter On va aller au Maroc On va aller aux Antilles Et puis dans 2-3 autres endroits Encore je ne me rappelle plus exactement Mais il y a quelques dates Il reste quelques dates De ce spectacle Mais d'ailleurs J'en profite pour le dire Puisque c'est un peu Le moment de FOMO Mon spectacle est disponible Complètement gratuitement Sur mytf1.fr Qui évidemment est issu Du groupe TF1 Qui n'est vraiment pas du tout Le même groupe que vous C'est pas grave On s'en fout Vous allez sur mytf1.fr Et mon dernier spectacle Et vous pouvez le regarder Gratos D'accord Alors est-ce que tu peux juste dire Par contre que M6 C'est super aussi Comme ça Complètement rien à foutre De mon info Mais Arnête Tu rigoles Mais tu sais que Parce que je vais te dire T'as le droit d'en avoir rien à foutre Mais de le montrer à ce point C'est très grave Non je vais te dire J'en ai pas rien à foutre Tu sais pourquoi ? Parce que regarde Mais qu'il est 21h29 A 22h passé Je serai devant ce spectacle Je le regarderai Tu verras Je vais retirer ça dans ta story Je te le prouverai Je serai devant Et je n'en manquerai pas Une miette Kev Adams J'attends une story Toutes les 10 minutes De ce spectacle D'accord C'est vrai Écoute On fait ça C'est promis À suivre en story Tout à l'heure En tout cas Kev Merci beaucoup Il y a plein de trucs Qui arrivent là Suivez Kev sur ses réseaux De toute façon Il vous en parle Et moi j'attends avec impatience The Fridge Le nouveau Comédie Club Ça a l'air assez énorme Je te dis à bientôt Merci beaucoup Bonne fin de confinement Bisous aux poteaux Bonne fin de confinement à toi Et puis bon déconfinement Bientôt c'est un truc qu'on va dire Bon déconfinement à vous Et puis à bientôt À bientôt Kev Merci beaucoup d'avoir été là C'était trop cool On continue nous à faire de la radio ensemble Evidemment Qu'est-ce qu'il y a Pablo ? Ah non non je dis au revoir à Kev Ah d'accord Je pensais que tu voulais Peut-être Peut-être te rattraper Après ce freestyle Non c'était très bien Bravo mon Pablo Franchement tu as été à la hauteur De mes espérances C'était cool On s'écoute Oriane et Sean Paul Dans un instant On va continuer A tenter de devenir moins con Avec le test de Culture G Jouez avec nous C'est sur Fun Radio Et il est 21h33 On est en direct Tout à l'heure On va se faire plein de blagues trash Avec vous tous Vous voulez jouer ? 0142 48 5000 Tous les soirs De 20h à 22h Marion et les garçons Sur Fun Radio Avant ça C'est le moment Pression pour tout le monde Je sais que vous avez Une sorte de Je ne sais pas De stress Quand ce moment arrive Puisque On a l'impression Finalement Non mais c'est pas On a l'impression De passer pour des cons Quand on n'arrive pas à répondre Et pourtant On connait souvent la réponse C'est le test de Culture Général On le fait très régulièrement On a décidé De se servir de tout ce temps Qu'on avait pendant le confinement Pour tenter d'être moins con Bon Pablo est parti aux toilettes Il est où là ? Je ne le vois plus en visio Je vois juste son canapé C'est vrai Il fait sa petite vie là Ah Pablo Et là c'est bon J'ai besoin de lui Je vais avoir besoin de Rémi également Parce qu'un test de Culture Général Rémi n'est pas un vrai test de Culture Général Alors Rémi il a deux points On était sur 10 Flo 9 Thibaut et 9 Pablo J'étais en tête Tu avais dit la dernière fois Alors je ne sais pas combien C'est toi qui es à 10 alors 10, 9 et 9 C'est pas ça Flo ? Si si Thibaut était en tête Oui c'est ça Si si c'est bon J'en vais juste inverser les rôles Et Rémi a deux petits malheurs au point On est parti Thibaut on commence par toi Allez Question histoire Oh putain Où le Général de Gaulle A-t-il prononcé sa célèbre phrase Je vous ai compris A Londres ? Non Ah non c'est quand il a dit Bah à Paris C'était en Vichy Non Alors là je ne peux pas te le donner C'était à Alger Tout à fait Pablo Mais je suis con putain Désolé Désolé Thibaut Ça fait zéro Putain mais je suis teubé Non t'es pas teubé On va pas dire ça comme ça Si ça franchement Tu me le laissais Non Pablo C'est pas facile Mais tu m'as prouvé Que t'avais le niveau Donc c'est à toi Qui a écrit Cendrillon ? Non pas là Aucune idée Il est connu pourtant Mais j'avoue que c'est pas facile C'est Charles Perrault Tu connais pas ? Si si je connais Perrault Les comptes de Perrault Mais Bon Zéro pour tout le monde Pour l'instant Flo Bravo Ah oui De quelle région Les gavottes sont-elles une spécialité ? Oh là là Ah mais toi tu m'en donnes Des durs de ouf A chaque fois C'est très connu J'avoue Attends Tu sais pas toi Pablo non plus ? Gavotte Moi je dirais Les gavottes ? Non je sais pas Je dirais Bordeaux Je dirais Je sais pas pourquoi C'est Flo qui doit répondre Moi je dirais la Bretagne C'est la Bretagne Oh bien joué ! Tu vois Quand on réfléchit un peu Ça passe Elles sont pas faciles Ah bah c'est facile pour personne Alors on va essayer d'y aller mollo Parce que là c'est Rémi Rémi est-ce que tu es là ? Rémi c'est à toi Oui Rémi très facile De quelle couleur sont les jonquilles ? Jaune ! Oui Rémi ! Bravo ! Bravo c'est bien C'est bien félicitations mon Rémi Thibault on repart sur toi Ok Question capitale Oh là là Simple Quelle est la capitale de l'Argentine ? Simple comme toi On cherche pas midi à 14h Argentine Non je visualise Celles-là sont abordables Ouais ouais c'est hyper abordables Mais euh Je réfléchis Ah non Thibault Ah non Thibault quand même Buenocerre ? C'est ça C'est pas bien dit Mais c'est Buenocerre Si c'est Buenocerre ça marche Putain c'était moi J'hésitais avec un truc du Venezuela Bravo Thibault Un point On repart du côté de Pablo Pablo Ça va m'énerver Moi aussi ça me tend là J'essaie de trouver quelque chose Franchement c'est hyper facile Ça c'est de l'histoire pure et dure Dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée ? Ah bah non Pablo Je suis né là-bas Il me semble que c'est à Reims mais sans aucune Non 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 Trop tard trop tard C'était Rouen ? Ah c'est Rouen putain Oh putain Et non là c'était facile hein La vache Flo Quelle est la plus grande place de Paris ? Putain Ouais c'est facile Ouais J'hésite parce qu'il y en a beaucoup Bah ouais mais elle est connue En superficie Oui la plus grande place de Paris Putain Le Trocadron C'est la place de la Concorde Putain ouais moi je pense à ça aussi Putain zéro Pour l'instant il n'y a que Thibaut et Rémi Qui remontent le truc Alors Rémi on va essayer de continuer Rémi Là Flo il a eu bon à une Ah oui c'est vrai Pour l'instant ça fait Oui effectivement Mais deux Un échec Il n'y a que toi qui est zéro partout Rémi Mais comme la semaine dernière j'ai vu zéro partout Mon chat Mais c'est pas grave Tu vas te refaire Je vais essayer de lui donner un truc pas trop compliqué Parce que c'est Rémi les gars Donc c'est pas évident Bon facile Rémi Rémi Avec la laine de quel animal fait-on des vêtements en cachemire ? Mouton Non c'est la chèvre Mais c'était pas si simple que ça Bon allez un dernier petit tour Et je vous laisse tranquille jouer avec nous à la maison Franchement on n'est pas sur des trucs très compliqués Mais je sais que parfois on l'a sur le bout de la langue C'est toujours compliqué Bah ouais c'est chiant Allez Thibaut Comment s'appelle le magicien du roi Arthur Le magicien du roi Arthur Hyper facile C'est l'enchanteur Merlin Oui Ah bah là tu l'as aidé Bah c'est désolé J'aide un peu tout le monde Ça va Ouais j'avoue Mais là à quel moment tu m'as aidé moi Tableau Moi je me retire le point j'avoue Bah alors je t'en donne une autre Vas-y allez Thibaut Combien y a-t-il de signes astrologiques ? J'irais huit Non il y en a douze C'est un carnage Mais où il y en a huit ? Ce sont cinq Carnage Je suis débile C'est dramatique Je vais sur une autre page Ça va peut-être plus vous portez chance Pablo Ah là là je suis le con Alors là vraiment si tu l'as pas je comprends pas Le peintre à peint Enfin peintre à peint Le radeau de là Ah putain Méduse Oh putain il l'a Il y a que des faciles pour les autres Flo Mais tu rigoles les deux premières c'était hyper dur Bah dans toi c'était facile Flo Flo facile La capitale s'il te plaît de la Turquie Ah putain on l'a dit l'autre jour Et on s'est dit tous gouris Ouais Alors oui c'est quelque chose qu'on a déjà dit Ah oui Et qu'il faut connaître Je verrai C'est pas Istanbul Non Non C'est Ankara Oui Ah bien joué C'est bon pour Flo Deux points Putain on va finir avec Rémi Alors Rémi Tu m'entends A quoi reconnais-t-on facilement un morse Un morse Oui C'est l'animal Oh non le morse l'animal Ah Ses dents Je l'accepte c'est ses défenses Putain Rémi a fait un sans faute Bravo Rémi Bravo Rémi Et si ça continue ça va être une numéro un du classement Avec les questions Et les gars Rémi passe à 5 points Pablo Pablo tu as réussi à me sortir un point Tu passes à 10 Thibaut a réussi à me sortir un point Il passe également à 10 Et Flo Deux points pour ce soir Tu passes Donc Ah non toi tu passes à 11 Thibaut Et Flo passe à 11 également Égalité Allez Flo Thibaut Bravo Pablo est en 3ème position Et Rémi remonte doucement mais sûrement Avec 5 points Est-ce que vous avez une question pour moi les garçons Quand même pour me tester J'aime bien jouer aussi Vas-y mon Flo Je t'écoute Qui a écrit Les fleurs du mal Hum Putain Ah j'hésite T'en t'asso fait un c'est un 2 quoi C'est un dégât quoi C'est un petit qui débute Connard Victor Hugo Non C'était mon passant C'est Baudelaire Ah putain moi j'avais Baudelaire Bah tu vois non Ah le gang des teuteux quoi Je l'avais pas Moi je suis pas très littérature Ouais ouais Je suis pas très littérature Ouais enfin les fleurs du mal c'est un petit peu connu Ouais enfin excuse-moi Les gavottes de Bretagne c'est connu aussi là Il va pas me faire chier longtemps lui Non c'est pas déjà reconnu Bah si C'est moins connu que les fleurs du mal Si bah je le sais pas En tout cas je ne l'avais pas Je n'avais pas maintenant que tu me le dis Oui c'est sûr Bon en tout cas je félicite Rémi C'est le champion de la soirée Bravo il progresse Du coup ça marche Merci On continue à l'entraîner comme ça C'est plutôt pas mal Non mais attends On va continuer Oui Pablo qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne progresse pas Tes questions régressent Elles sont toujours de plus en plus simples Non parce qu'elles étaient déjà simples pour Rémi avant Et il n'y arrivait pas maintenant Même les simples y arrivent La prochaine fois Je le mets sur un niveau Bah comme nous C'est bien Rémi Il est bon On s'écoute Soulking et Dajou Dans un instant C'est les blagues trash faites par vous J'ai déjà du monde au standard J'ai Tristan J'ai Ronan Vous voulez nous en proposer une Et bah 0-1 42-48-5000 Vous êtes les bienvenus Et il y a l'appel sans filtre Qui arrive aussi J'ai les deux mains sur tes épaules On va se marrer sur Fun Radio C'est maintenant la blague trash Vous aimez les blagues ? Vous aimez le trash ? C'est la blague trash De Marion et les garçons Je vous l'avais promis Je vous laisse ma place ce soir Vous avez été nombreux A vouloir tenter votre chance On accueille directement le premier Il s'appelle Ronan de Perros-Guirec 32 ans Bonsoir Ronan Bonsoir Marion Bonsoir toute l'équipe Comment ça va ce soir ? Écoute Ça va très bien Je te le dis On arrache le pansement direct On va droit au but Je veux la blague Fais-moi rire Alors c'est pendant un repas de famille Il y a le fils qui demande à son père Papa, papa J'ai un problème Parce que je n'aime pas m'amie Là le père le regarde Elle lui répond Bah c'est pas grave Tu la laisses sur le côté de l'assiette Mais tu manges le reste Elle marche toujours celle-là Je la connaissais Mais c'est vrai qu'elle est très bien racontée Et elle est bonne Qu'est-ce qu'il y a Flo ? Pourquoi tu secoues la tête ? Trop connue Bah trop connue pour toi Mais il y a plein de gens Qui la connaissaient pas Pablo Est-ce que tu connaissais ? D'accord Bon bah trop connue Alors excuse-moi Ronan Je voulais Je voulais te tirer vers le haut Mais a priori Elle est trop connue Ça reste une valeur sûre Et elle était bien racontée Merci d'avoir été là mon Ronan C'est un plaisir Je t'embrasse A bientôt A bientôt Bisous Tristan tu vas nous faire la tienne Dans un instant d'accord ? Ok Marion Tristan il a la pression du côté de Saint-Etienne Si vous pensez avoir une bonne black trash A nous raconter Allez-y 0142 48 5000 Et il y a l'appel sans filtre aussi Qui arrive avant la venue de Love in Fun Qui prennent le relais jusqu'à minuit Juste avant de se faire une session d'appel sans filtre Je vous ai laissé ma place ce soir A vous qui nous écoutez pour la black trash On a déjà eu un essai de Ronan Qui n'a pas convaincu l'équipe Moi je dis quand même bravo Ronan Certes elle était connue Mais c'était une valeur sûre La mamie sur le bord de l'assiette On aime beaucoup A checker sur l'application Fun Radio en replay Avec les podcasts Dès demain si vous n'étiez pas là Et là c'est Tristan de Saint-Etienne Qui veut tenter sa chance 36 ans Alors Tristan bonsoir Et bien écoute Salut Marion Salut les garçons Salut Bah moi ça se passe Donc dans un asile Il y a un masochiste Un zoophile Un sadique Un assassin Un nécrophile Et ils se font chier en fait Et il y en a un Il dit Les zoophiles Ils disent Mais putain Si on se tapait le chat Ah là t'as le sadique Qui dit Ah ouais bonne idée On va se taper le chat Mais après on le torture les gars Et t'as l'assassin Et t'as l'assassin il dit Ouais ouais vas-y viens C'est quoi on se tape le chat On le torture Mais après on le tue quoi Et t'as le nécrophile Qui dit Ouais vas-y vas-y On se tape le chat On le torture On le tue Puis après on se le retape encore Quand il est mort Le pyroman il dit Ouais on fait tout ça Puis après on lui met le feu Puis bah c'est autour du masochiste Il le regarde Et toi tu dis rien Puis il dit Miaou Elle est très bonne Je l'adore celle-là Bravo Bravo Tristan Ah oui Elle est trop bien Est-ce que Flo Monsieur Jamais Content On va nous dire quoi Elle est trop connue encore celle-là Non Enfin si elle est connue Mais d'ailleurs Marion Tu voulais la faire Et tu l'as pas faite Parce que je t'ai dit Elle est trop connue Mais la preuve C'est qu'il la connaissait Franchement J'ai bien fait de ne pas la faire Parce que tu l'as mieux racontée que moi Bravo Tristan Merci Merci d'avoir Arrêté là C'était très cool Je t'embrasse Je t'embrasse C'est le meilleur black trash Depuis le début Bisous Ah ça va toi Ne rajoute pas là Il remue le couteau dans la plaie Maintenant j'ai des regrets Allez appel sans filtre C'est Yacine Tu parles pas fort Parce que j'ai pas le droit De vous écouter Pas de filtre Pas de sélection Pas de standard Salut l'équipe Allo Vous passez directement la radio 0 à 40 de 4800000 C'est l'appel sans filtre Du Night Trade Allez c'est parti Bonsoir Bonsoir Marion Bonsoir Nathalie Allo Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Julie Julie On t'écoute Oui voilà je vous appelais Parce qu'aujourd'hui Ça fait un an Que je me suis mariée Avec mon mari Mehdi Et il est à côté de moi Salut Salut Parce que moi On voulait partager ça Avec vous Avec tous les auditeurs Des fans de radio C'est mignon Félicitations Félicitations Belle anniversaire à vous alors Vous avez l'air heureux comme tout Ça fait du bien de vous entendre Merci Et en plus aujourd'hui Ça fait 10 ans qu'on est ensemble Maman Comme quoi l'amour peut durer dans le temps Voilà Belle leçon On vient d'avoir Julie Je te félicite ton chéri aussi Je vous embrasse très fort Soyez heureux Pour 10 ans encore je l'espère Merci Et merci à tous les soignants Pour ceux qui font aussi Voilà Evidemment A tous ceux qui participent Vous avez bien raison C'est bien de le dire Gardez cette bonne humeur A bientôt A bientôt A bientôt Gros bisous Gros bisous les amoureux Ils sont trop choux Allo Bonsoir Marion Bonsoir les garçons Allo Bonsoir Petite femme qui se prénomme comment ? Bonsoir Amandine Amandine On t'écoute Alors je vous rappelle Parce que du coup Je vous ai rappelé Il y a une semaine et demie Concernant la Champions League Du confinement La Madjac Canap Et du coup Je voulais vous inviter Officiellement à partager Et à venir délirer avec nous Sur plus de 200 défis A réaliser Que ça soit du sport Des trucs de love Et tout ça Et voilà Je voulais vous inviter officiellement A participer à la Madjac Canap Mais je me rappelle Que la dernière fois Tu nous avais dit Si je passe à la radio Je vais gagner des points Est-ce que là c'est encore ça ? C'est ça Non c'est pour nous inviter D'accord Merci de l'invitation On va jeter un oeil là-dessus Parce que le délire est sympa On s'ennuie un peu en confinement Donc pourquoi pas ma belle Merci beaucoup Il n'y a pas de soucis Je vous fais des gros bisous Et moi c'est la team Chachama Chachama Ok ça roule Bisous à la team Je t'embrasse à bientôt Amandine Allo qui est là ? Ça dit quoi le sang ? Wesh La team de Marion et les garçons On se pète à quelle heure ? Boss comme un boss Boss comme un boss Pas mal ! Bravo le freestyle Et c'est quoi le prénom ? Arthur Arthur Tu l'as bien placé Nickel Est-ce que c'était juste pour faire ça Ou il y avait autre chose ? Non c'est juste pour faire ça C'était pour me faire un petit kiss du soir C'est bien très bien C'est passé C'est bon C'est la première fois qu'on a un freestyle On appelle sans filtre Bravo Merci A bientôt Arthur Allo Allo qui est là ? Oui allo Bonjour Oui bonjour Salut Il faut parler Moi c'est Rémi Rémi soit le bienvenu Voilà Donc moi je vous appelais Parce que je viens d'être papa Oh Ok félicitations Bravo Alors attends On en parlait tout à l'heure Pendant le confinement là du coup Et oui Ben voilà il est arrivé le 18 mars D'accord Et donc voilà avec le confinement Bon ça s'est super bien passé Est-ce que toi tu as pu assister à l'accouchement ? Ah oui oui j'ai pu assister J'ai même participé Je les ai aidés Ah génial Bon bah ça ça va alors du coup T'as pas manqué ce moment Tu as coupé le cordon T'as fait la totale Ah oui 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 J'ai fait la totale C'est ça Trop bien Il s'appelle comment le petit ? Comment pardon ? Il s'appelle comment le fiston ? Excusez-moi L'enfant que tu as mis au monde Il s'appelle comment ? Ah il s'appelle Conant Pardon Ça coupe Conant Eh ben trop bien Donc si tout le monde est en bonne santé Si ça s'est bien passé On est ravis pour toi Rémi Voilà Eh ben félicitations T'embrasses la maman pour moi ? C'est bon Ça sera fait Allez bisous à toi Bisous à Conant Bisous à tout le monde A bientôt Merci Tu vois comme quoi Il y en a des bonnes nouvelles Pendant ce confinement Voilà un petit peu de bonheur Allo bonsoir Oui bonsoir c'est Lolita Bienvenue Lolita Eh ben moi j'appelle Juste pour faire un gros bisou A ma maman Qui écoute l'émission Tous les soirs Et elle s'appelle comment maman ? Elle s'appelle Béatrice Eh ben bisous maman Béatrice Elle m'a chigné sur Instagram N'importe quoi Arrête un peu Pablo En tout cas elle est cool cette maman Si elle nous écoute C'est qu'elle est cool Voilà Oui trop ouais Eh ben toi aussi t'es cool Bravo d'avoir fait ça Je t'embrasse Lolita Et Béatrice aussi Bisous merci A bientôt T'imagines que c'est vraiment vrai Genre ça se trouve la daronne Elle est en contact avec Pablo Sur un site C'est tellement drôle Attention Pablo Non fais attention à ce que tu fais Allez j'ai le temps pour un dernier Avant l'arrivée de Carrel et tout le monde Bonsoir Salut Marion Salut l'équipe C'est Fred Moi c'était pour vous dire Je n'en pouvais plus du confinement Et je viens de finir La Casa de Papel La saison 5 4 Pardon Et je voulais savoir Si vous n'avez pas d'autres séries A me suggérer Pour pas que je m'ennuie En fait Ah bah oui Il y en a plein là mon pote On ne peut pas dire Qu'on est en déj de séries Il y a plein de délires Ça dépend ce que t'aimes Tu veux dire un peu dans le style Casa de Papel ? Ouais c'est pas mal Ouais j'aime bien Bon écoute Il y a pas mal de trucs Moi en délire un peu Action comme ça J'adore Narcos Ouais je connais pas en plus Ah bah Narcos Sur l'histoire de Pablo Escobar Franchement tu peux kiffer Très très bonne série Thibaut ta série du moment J'ai arrêté Moi je viens de finir Permis de vivre Une série que vous avez déjà recommandée Et franchement ça tue C'est une série espagnole aussi Donc un peu dans le milieu De la Casa de Papel Avec une famille qui dirige un petit peu Le cartel de la drogue en Espagne Dans le même délire C'est pas mal Rodimol non ? Permis de vivre Et bah je regarde dès ce soir Permis de vivre Ok Flo, Pablo rien à rajouter ? Si Ah vas-y Pablo Alors moi c'est un truc mortel Ça s'appelle Chef's Table C'est une sorte de top chef Des plus grands chefs du monde Et tu y découvres des restos Mais incroyables Mais lui c'est la bouffe La bouffe La bouffe Ah bah voilà T'as tous les délires mon Fred Je t'embrasse Merci Marion Merci équipe Allez bisous Bisous à toi Et à bientôt Retour de l'Appel sans filtre Et bah dès demain Voilà On a bien kiffé cette soirée C'était très cool Avec Kev Adams Avec vous tous Merci les garçons Merci Flo Merci Pablo Merci mon titi Thibaut je te laisse Avec les mains expertes De celui qui prend le relais Karel pour Love & Fun Bonsoir 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 à tous On peut rien partager Pendant ce confinement Mais on partage un réalisateur C'est déjà pas mal Absolument Et on est très heureux D'avoir Thibaut Qui enchaîne Vraiment Ah il bosse J'ai trop de chance C'est l'homme de la situation Et il est pas payé plus C'est ça le pire Ça par contre Je te confirme bien Ouais mais t'auras T'auras une petite prime Tu verras C'est une prime d'amour Ah ça me va Ça me va On se fera des câlins À la fin du confinement On aime les primes d'amour Mais bien sûr Karel qu'est-ce que tu me réserves Pour ce soir Moi je prends la route Dans un instant Je veux du lourd Vas-y dis-moi Alors ce soir On va parler d'un sujet Peut-être un petit peu tabou Là en ce moment Parce qu'il y en a Qui brisent les règles Du confinement Et notamment par amour Pour aller voir leur mec Leur nana Parfois même Leur plan cul On va en parler Ça ce soir C'est pas bien Non c'est pas bien Non c'est pas bien Effectivement C'est pas bien Mais voilà C'est comme pour la drogue Par exemple C'est pas bien Mais il y en a Qui fument de la drogue Et il y en a Qui sortent du confinement Donc on va en parler Justement ce soir Pourquoi est-ce que Vous avez fait ça Et puis bien sûr Rappelez qu'il faut rester Chez soi à la maison Bien évidemment Évidemment c'est important Rester chez vous Mais réagissez 01-42-48-5000 C'est du direct Nous on sera de retour Demain à partir de 20h 15h comme tous les jours Sur les réseaux sociaux Page Facebook Marion et les garçons Et mercredi n'oubliez pas Lola Dubini Sera avec nous Je vous embrasse Gros bisous tout le monde Et puis on se dit A demain Un bisous carrel Bisous Marion et les garçons Merci 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 Merci